Hey, salut! Aujourd'hui, le podcast est une présentation de Humoriste Québec. Donc, vous voyez, leur adresse e-mail est juste ici en bas de l'écran, si vous voulez les contacter. Humoriste Québec, c'est simple, ils sont présents sur toutes les plateformes, donc Facebook, Instagram et TikTok. Ils regroupent toutes les soirées d'humour à travers le Québec, donc ça rejoint toutes les billetteries. Fait que tu vois là-dessus, tu peux voir toutes les soirées d'humour qu'il y a à travers le Québec, sur les pages, puis tu as accès aux billetteries. Ils postent aussi des vidéos, donc, de la web-série, des numéros de galas et des podcasts. Tous les liens de Humoriste Québec sont sous la description YouTube de la vidéo du podcast. Merci beaucoup, Humoriste Québec! Bonjour, ici Cédric Bergeron, bienvenue à un nouvel épisode du Parloir. Aujourd'hui, j'ai reçu Chris Lantier. Chris s'est retrouvé en prison suite à des faux témoignages de policiers, du traficatage de preuves, toutes sortes de belles mardes. Il s'est retrouvé une fois en prison, il s'est retrouvé avec des fausses accusations, en plein COVID. C'est un gars qui a brassé pour faire changer les affaires en dedans, mais ça lui a malheureusement toujours retombé sous le nez. Mais c'est un gars qui s'est battu, puis qui s'est battu solide avec des avocats. Il s'est représenté lui-même aussi, puis il a gagné beaucoup. C'est un podcast long, mais super intéressant. Il y a eu tellement de mal qui s'est passé dans son dossier que le gars, il a pu déposer des poursuites contre le système carcéral, contre des procureurs et tout ça, d'entendre parler dans le podcast. C'est pas mal que Chris revienne quand ces procédures-là vont commencer, ou en tout cas qui seront terminés, quand il y aura le droit d'en parler, il va peut-être revenir. Mais écouter ce podcast-là, c'est intéressant. Un gars haut en couleur, mais intéressant à écouter. Encore une fois, je me répète, à chaque podcast, je ne suis pas nécessairement d'accord avec les gestes, les idéologies ou les termes utilisés par mes invités, mais je suis quelqu'un qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au Parloir. Sous-titrage Société Radio-Canada Chris, merci d'être sur le podcast. On ne se connaît pas. On a un chum commun, un grand chum commun. Il m'a dit, écris à Chris, Chris, il y a des histoires intéressantes, en dehors, en dedans, puis après. Puis je t'ai écrit, puis je t'ai envoyé une couple de podcasts, t'as regardé c'était quoi le projet, puis t'es super down. Au début, je t'ai dit, t'étais même en cours aujourd'hui encore, on va en parler tantôt. Je t'ai demandé, dis-tu ton nom au complet? Tu m'as dit, la semaine prochaine, dans le journal de Montréal, mon nom va être là au complet. Je t'ai dit, bon, bien parfait. Il a déjà été là, Inouï. Il a déjà été là, c'est pas trop. Fait que, écoute, Chris, parle-nous de toi, t'es qui un peu? Tu viens d'où? T'es grandi en quel genre de famille? Juste pour te présenter à nous autres. OK, bien moi, je suis un gars, j'ai grandi sur la Rive-Nord de Montréal, je suis tout le temps habité sur la Rive-Nord. Je suis fils unique, dans le fond. Pas mal ça, j'ai pas de frère ni de soeur. Dans le fond, la raison pour que je t'ai ici, bien c'est justement pour parler un peu de ce qui s'est passé dernièrement. Moi, j'ai passé, dans le fond, de 2018 à 2022, je suis en prison, au provincial. OK. Pas sentencé. Ce qui est le fun avec toi de ça, c'est que toutes les affaires que je vais te compter, tout est vrai. Puis j'ai toutes les preuves de ça aussi dans mon, des jugements de la cour, des affaires dans mon téléphone. Plein d'affaires qui se sont passées, dans le fond. Mais que je le compte tantôt, tu vas plus comprendre. Bien, c'est ça, parce que je suis curieux, parce que t'es allé dans... Moi, je dis toujours au monde, avant de les rencontrer, les gens que je connais pas, comme toi, je veux pas les détails, parce que justement, quand on tourne le podcast, moi, je veux... Je veux l'apprendre en même temps, parce que je veux que mes réactions, puis je veux que mes questions soient franches, soient directes, qu'il n'y a pas préparé. J'ai un carnet ici, c'est pour me prendre des notes, il n'y a pas de questions préparées, tu sais. Mais si, avant de tomber dans ce qui est en train de se passer dans ta vie en ce moment, mettons, on comprend, tu t'es débrouillé pour vivre ta vie, ça, c'est cool. Ta première arrestation, c'était quand? Ta première arrestation, c'était en 97. OK. J'avais... J'avais quoi, 19-20 ans dans ce temps-là? Ouais, ça, c'est une espèce d'histoire abracadabrante un peu, mais en tout cas... Je vais raconter, non, ça me dérange. Non, non, mais je t'ai pas la raison, moi, je force pas le monde, c'est si t'es à l'aise de les... On va mettre de court clair tout de suite. On s'est pas parlé avant. Non, non. J'étais au courant de rien, tu sais pas de quoi je vais parler. Absolument pas. Puis là, tu vas apprendre en même temps que tout le monde qu'est-ce que je vais raconter. Parfait. Moi, tu y vas, moi, je prends ce que tu me donnes. Fait que... Fait que moi, on va commencer ma première arrestation, dans le fond, en 97, quand j'étais le plus jeune. Maintenant, avec du monde plus vieux, du monde qui était... Les bombes, comme tu dis, justement, il y en avait qui étaient dans les clics, il y en avait... Maintenant, il y a toutes sortes de monde. J'avais des amis autant du légal que du illégal. J'avais du monde de tous les milieux, de toutes les... Toutes les sortes de monde, si tu veux. Puis, bien, dans ce temps-là, en 97, un soir, moi, je bouge... Dans ce temps-là, je buvais jamais, tu sais, je faisais de la bouche, je m'entraînais, puis tout, puis... La seule affaire que je faisais dans le temps, c'est quand j'allais au cégep, je fumais du poteau un peu, mais tu sais, pas plus que ça, là. Récréatif. Exactement. Fait que la longue histoire courte, c'est que un moment donné, un soir, on était sur la brosse, puis il y avait un gars qu'on avait entendu parler, puis c'était vrai, là. Le gars, il avait une quarantaine d'années, puis il vendait de la coke à des mineurs. OK. Les petites filles, puis quand les petites filles n'avaient pas d'argent, bien... On se comprend, on se comprend vite, là. Fait que ça a fini à coups de marteau dans ma valise de char. OK. Puis là, il partait avec dans la valise, puis finalement, bien... Il est ressorti de la valise, puis il appelait la police, puis il appelait à peu près 25 pages de déclaration, puis il se présentait à la cour. L'enquêteur, il allait le chercher pour l'emmener à la cour. Pour être sûr qu'il se présente. Oui, mais... En tout cas, quand j'ai quand même été chanceux dans tout ça, parce qu'on s'entend qu'un enlèvement, une séquestration, puis un voie de feu grave, un coup de marteau... Ça fait ce qu'il arrive à la cour de l'angeur. On parle d'un 7-8 ans minimum. Puis dans ce temps-là, ce que j'ai été vraiment chanceux, c'est que j'avais justement un bon ami qui m'avait présenté un avocat, dans le fond. C'était l'avocat des beaux-frères à mon oncle. Mon oncle, c'est beaux-frères, c'était des voleurs de char. OK. Puis eux autres étaient en prison quasiment à l'année, puis à la cour à l'année. Il y avait des bons contacts en avocat, mettons. Exactement. Fait qu'eux autres m'avaient référé leur avocat, qui était maître Richard Brouillard, qui était un ami encore personnel, qui est rendu à 70 ans, qui prend pratiquement plus de clients. Puis je l'appelle, on va manger. C'est encore un bon chum. OK. Un astide bon gars, tu sais. Fait que ça a fini finalement cette histoire-là, que je n'étais supposé pas nier un 7-8 ans. Moi, dans le fond, je suis arrivé au pas, j'ai fermé ma gueule. Je n'ai pas rien dit. J'ai fermé ma gueule jusqu'au bout. Puis quand on a passé en cours, bien là, le procureur connaissait mon avocat, l'enquêteur connaissait mon avocat, le juge connaissait mon avocat. Fait que j'ai fini avec un an de sursis à la maison, rentrer à 11h le soir puis sortir à 7h le matin. Wow! Ça, c'était ma première choc. Pour un affaire qui était extrêmement grave. Grave, oui. Le gars, on va se le dire, puis même eux autres, ils l'ont dit, ils le méritaient. Mais malheureusement, au Canada et au Québec, ça ne peut pas faire justice soi-même. Non, non, c'est ça, malheureusement. C'est en certains cas, je dirais malheureusement. J'ai fait ce que j'avais à faire. Le seul bout que j'ai manqué, c'est que ce n'est pas moi qui l'avais attaché. Sinon, il ne serait pas sorti. Sinon, il ne serait pas sorti de la vallée. Moi, je te fais des nœuds quand on dit ça. Non, mais en tout cas. Non, je comprends. Sans commentaire, mais... Anyway, tout ça pour dire qu'il méritait ce qui est arrivé puis ça serait à refaire. Non, je comprends. Je comprends, mais... Je ne reviendrai pas là-dessus, mais en tout cas. Mais en tout cas, je me mets de l'envers de la médaille. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose qu'il a réussi à se détacher puis à se pousser. Parce que des fois, il y a des histoires comme ça qu'ils peuvent pousser trop loin. Puis ça peut... Tu sais, le gars, il manque d'air. Dans le fond, tu te... Non, mais tu comprends? Oui, mais quand je passais avec le char, j'étais tout seul. OK, OK, OK. C'est bon. C'est bon. Anyway, tu as ça pour dire que... Anyway, non, c'est ça. Ça, c'était ma première shot. On parle en 97. Écoute, dans ce temps-là, Saint-Jérôme, la prison de Saint-Jérôme, c'était pas comme un star séparé en gauche ou une coupe en deux, des gangs d'un bord, l'autre gang de l'autre bord, des clics différents. Dans ce temps-là, c'était des gros swings. Tout le monde était mélangé. Première shot, je me ramasse là-bas. Je me ramasse dans le dé. Le dé, c'est le Supermax. Les gars qui sont là, c'est des gars qui ont fait des mops et des patentes de fucké. Puis moi, je ne sais pas, j'arrive là-bas puis je me ramasse dans la dernière cellule au bout. Puis là, les gars, ils voient, je suis jeune. J'ai 19-20 ans. J'étais un petit nouveau, moi. Regarde-moi l'affaire. Imagine-moi 19-20 ans. Non, 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 t'as un petit babyface, là, c'est clair. À 46, t'as une babyface, j'imagine même pas à 19. Moi, j'arrive là-bas, tu sais, puis quand je rentre, on va aller au bout dans la dernière cellule. Puis là, les gars, ils m'ont dit « Attention, à ce soir, il va essayer de t'enculer. » Moi, je suis là, puis... Tu sais, je m'encore lisse avec la raison pour que je tite, là. Je pense que, regarde, pas personne ne va commencer à m'égoïner. Non, non, je sais pas, t'avais-tu ce coureur-là, premier à 19? Un peu moins, mais j'étais quand même en forme à côté. T'as une bonne coreuse, tu boxais, fait que t'étais capable, là. Je boxais ensemble aussi, mais de toute façon, le but, c'était pas ça. C'est juste que, quand ça, c'était arrivé, je suis parti serrer, j'ai écouté les gars. Moi, le dernier qui a essayé de m'enculer, je me serré les fesses, puis je l'ai traîné jusqu'au poste de police, puis ils l'ont poigné. Là, tout le monde part à rire, mais là, j'arrive, j'entends un gars qui rit, puis j'entends comme le gars qui se lève, puis qui commence à tuer, puis il rit vraiment trop fort, puis tout. Puis il me disait, « Hey, c'est un petit qui, toi? » Puis là, je dis, « Mon nom. » « Chris, c'est le père d'un de mes chums. » Le père à mon chum, il allait vraiment pas bien. Puis dans ce temps-là, il avait essayé de trancher la gorge de sa femme parce qu'elle disait qu'elle l'avait laissée, puis tout, puis elle voulait plus rien savoir. Puis mon chum, il avait vu le coup venir. Quand ça, c'est arrivé, mon chum, il a poigné toutes les carabines dans la maison. Il a ramassé toutes les balles. Il avait ces carabines-là, mais il n'y avait plus de balles. Donc, quand le bon nom, il a fait ça, il est venu poigner la carabine puis se faire de la chum, il n'y avait pas de balles. OK, OK. Fait que lui, il voulait faire, je suis clair, puis il voulait se suicider après. Exactement. Finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Elle a réussi à faire le 911. Elle n'est pas morte, puis il s'est ramassé en prison. En prison. Quand j'étais arrivé là, le fait que lui était là, justement, j'étais arrivé, j'avais comme... T'avais un bac, là, un peu. Exactement. Puis j'avais comme un pied dans la place parce que lui, il connaissait tout le monde. Puis c'est... Quand j'étais arrivé et que tout le monde a vu qu'il me connaissait, bien, regarde, ça, je t'ai rendu VIP. T'étais correct. Moi, j'arrive là-bas, jamais fait de ménage, jamais rien fait. Les gars, le lendemain, c'est qui le ménage? Bien, moi, j'ai jamais fait, je vais le faire. C'est toi, tu ne feras jamais de ménage, c'est ça. Fait que finalement, le peu de temps que j'étais là-bas, je n'ai jamais rien fait. Après ça, la fois d'après, ça a été 10 ans plus tard. Moi, je ne suis pas un gars qui se jette, qui est tranquillin aux six mois, aux trois mois, qui se font arrêter pour des assis de connerie tout le temps. Mon premier dossier, c'est en 97, j'arrive l'an 99, je n'ai pas eu un an de sourcil, qu'est-ce que je te comptais? La shot d'après, c'est en 2009, c'est 10 ans plus tard. Fait juste à ramener que tu as trouvé ça comment un an de sourcil? Parce que dans le fond, il fallait que tu sois chez vous, tu avais le droit de sortir pour travailler, aller faire une épicerie. Je fais la jambe 11h le soir et que je sortais à 7h le matin. That's it? OK, c'était un petit sourcil, en plus, c'était pas... Dans ce temps-là, ça commençait, c'était nouveau les sourcils, c'était nouveau, 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 on parle de 90 ans. Parce qu'à cette heure, c'est quasiment, c'est une heure avant le début de ton shift, une heure après le début de ton shift, comme tant d'heures par semaine pour sortir faire l'épicerie de tes commissions, c'est pas mal, c'est plus tight. C'est ça, dans ce temps-là, c'était pas comme ça. À cette heure, tu as bien du 24 sur 24, pis je te dirais que même pas aux deux tiers de tout ça, j'avais plus de couvre-fui, j'avais plus rien, j'étais free to go, j'étais libre de faire tout ce que je voulais, pis c'était... Juste c'est genre garder la paix, pis classique. Des affaires de la base, garder la paix ou une bonne conduite, mais j'avais plus de couvre-fui, j'avais plus rien. Je te ramène 10 ans plus tôt de ce que tu étais, parce que j'étais juste intéressé par... C'était quoi ton truc? C'est des bonnes questions. Fait que 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Fait que t'as fait, whatever, on rentre pas, tu faisais ta vie, tu gagnais ta vie, tu faisais tes affaires. C'est comme des temps-là, comme tu dis, tu gèles pas de ça, fait que tu fais pas des estis de coups un peu trop défoncés pour le cash vite-vite. Fait que t'étais quand même à tes affaires, ta business. Tu me devrais pas aller faire une intro pis m'endormir sur l'arrêt d'autobus, je l'ai fait un morfine avec une TV dans mes bras. C'est pas mon ordre. On a reçu, on a reçu du monde qui s'en sont sortis aujourd'hui, mais t'sais, ce pattern-là, on l'a beaucoup entendu, justement. C'est ça, mais moi, c'est pas mon cas. Non, c'est ça. Je sais, t'sais, pis je rentre pas là-dedans, mais t'sais, je sais qui j'ai en face de moi quand même, même si on se connaît pas, mais je sais qui j'ai en face de moi. Je te ramène 10 ans plus tard. Fait que c'est ça. Moi, en 2009, après ça, j'avais construit une maison pis toute l'équipe. Puis quand j'ai construit ma maison, dans ce temps-là, j'avais commencé à faire pousser du pot pis toute l'équipe. J'avais du pot, justement, un pot médical pis toute la patente. Pis en 2009, dans le fond, moi, j'étais partner avec un gars qu'on travaillait ensemble pis tout, pis lui, il est tombé dans le coke. Fait qu'il a commencé à se jeter tout, tout le temps. Écoute, c'est rendu l'enfer. Mon chum, il venait chez nous des fois. Il m'appelait, mettons, je m'en viens chez vous les 8 heures le soir, on est vendredi. OK, viens-t'en, pas ou je vais t'attendre. Un heure après, je m'en viens. Qu'est-ce que tu fais, gros, t'arrives-tu? En tout cas, 2h, 1h, 1h, 1h. En tout cas, un heure et demi du matin, j'ai oublié ça, viens plus, je m'en vais me coucher. 3h30 du matin, le char de travail dans la rue, les lumières allumées, sous traverserait, gelé, ça en vient, il cogne dans la porte. Ma blonde de l'époque, je regarde, va le voir, pis il dit qu'il décolliste pis qu'il s'en aille parce que sérieusement, si je descends en bas, il y a les marches, il rencontra pas une tabarnac pis il va s'en aille tout crache dans son char, je vais, je vais l'étouffer, c'est pas compliqué, je lui dis pas venez, tu viens pareil. Fait quand ça, c'est arrivé, ce gars-là, malheureusement, après ça, je chicanais avec sa blonde pis tout. Ben regarde, moi dans le fond, quand ça, c'est arrivé, je me suis séparé d'avec, je faisais plus rien avec. Il avait investi de l'argent avec moi, je me suis dit du monde de même, j'en veux pas, j'ai rien savoir de ça. Fait que j'avais tout rembossé qu'est-ce qu'il avait investi. Non, non, c'était juste pour mettre en contexte. Non, j'avais pas de papier dans ce temps-là, ça existait pas encore. Non, non, c'est ça. Je m'en doutais, mais je voulais juste mettre au cas que le monde se pose la question. Non, c'est ça, c'était vraiment du top qu'est-ce que je faisais. Parfait. Pis c'est ça, je me suis séparé d'avec le gars, une journée, c'est l'été, il fait beau, les fenêtres sont ouvertes chez eux, quand ça chicanait que sa blonde, ça crie au meurtre, les voisins appellent le feu à un, la police rentre chez eux, quand ils rentrent, ils trouvent plein d'affaires. Un arme à feu, ils trouvent un gun, ils trouvent des plantes, ils trouvent des boutures, ils trouvent des pelules, ils trouvent de la con. Fait qu'eux autres, ils ramassent un paquet d'affaires, fait qu'ils se ramassent en prison pour trois ans. Pis une journée, ils sont sortis de prison, ils ont pris le téléphone pis ils ont appelé sa fois au poste de police pour me frimer pour qu'est-ce que moi je faisais mon affaire de pote médicale. Fait que la police... Et pourquoi il a fait ça quand il est sorti? Ouais. C'est-à-dire, probablement, ta gueule, mais qui reste rendu là, pourquoi tu l'as pas fait quand tu t'es fait arrêter ici? En général, les gars font ça pour se sauver du temps? Lui, il l'a fait de façon anonyme, il a appelé... Lui, il a grugé de la jalousie pis de la rancœur pendant trois ans pis en sortant, c'était juste... Lui, il avait plus rien pis il voyait ce que toi t'avais pis il a fait « Ah ouais, mais mon esti... » Le pécet dans tout ça, c'est que lui, dans le fond, quand je me suis séparé d'avec, j'ai tout ordonné tout l'argent qu'il avait investi. J'avais des contacts dans l'immobilier pour faire passer à la banque toute la quête. J'ai fait avoir deux autres maisons. Il y en a une qui a revendu qui a fait un gros profit pis il y en a un autre qui a encore, je pense, qui reste à l'autre qui fait du locatif, mais peu importe, j'ai donné un esti de coup de main, ce gars-là, je l'ai starté dans la vie, t'sais. Pis en plus, ce gars-là, il avait tout le temps des problèmes avec les gars du coin qui s'occupait des affaires parce que lui, il avait des runs de pot des affaires là-même. Fait qu'il était tout appuyé dans des estis de problèmes pis la seule raison qu'aujourd'hui, le monde, il l'achèlait pas parce que c'était mon chum. C'était à cause de toi, ouais. Donc, il avait un problème, c'est moi qui allait voir et je regarde ses appels. Qu'est-ce qu'il fait? Surtout s'il était sur la poudre en plus, ça aide pas à pas dire ou faire des conneries. Ça, c'était avant. OK, fait qu'il était déjà un peu problématique quasiment avant. Il faisait ses affaires qu'il faisait parce que lui, il vendait à tout le monde pis il vendait du pot à côté. OK, OK, OK. Tu sais, quand t'arrives pis tu fais ça, je veux dire, ça se peut que t'aies du monde qui a connu chez vous un moment donné pis c'est normal parce qu'il y a quand même des affaires à respecter. Oh, oui, ça, lui, pas de permission pour rien. Moi, t'as, je t'aventoué, je t'aventoué sans poser de questions. Il y en a plein de même. Tu sais comment que c'est, hein? Ouais, c'est, c'est, ça finit avec des tapes sur le nez souvent. Ce gars-là, comme je t'ai dit, je l'ai aidé à côté dans ce temps-là. Fait que finalement, dans ce temps-là, à cause de lui, ben, ils sont rentrés, ils ont ramassé qu'est-ce que j'avais qui restait. Ça m'a coûté plein d'argent. J'ai poigné dans le fond dans ce temps-là, 18 mois, il y avait même un blocage sur la maison. Dans ce temps-là, il y a eu un blocage sur la maison. Moi, je rentre en prison en 2002. Là, on est en 2009, on est rendu en 2012. J'étais sur un cautionnement pendant deux ans et trois quarts du, mettons, du mercredi 10 juin 2009 au mardi 21 février 2012. J'étais sur un cautionnement, j'ai jamais cassé une demi-condition. J'ai tout à fait respecter mes conditions. Tout ce temps-là, je travaillais, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Puis, ça a été le temps de faire le deal, dans le fond, pour régler tout. Ouais, t'allais tout ramasser puis la découpable, one-shot, puis... Ben, oui, puis non. Moi, dans le fond, le premier avocat que j'avais, il m'a crossé. Quand il a fait ma cassée, mon cautionnement, il m'a dit, mettons, j'allais écouter un chiffre, il m'a donné un bonus qui était moins mon père, moi, je suis en prison, là, c'est mon père qui était pas né, qui s'arrangeait des affaires pour moi et puis tout, puis assis justement de l'arranger ça. Puis, dans ça, le casqu'il y a eu de blocage à la maison, moi, la maison, j'ai ordonné de la banque, je rentre en prison, je prenais 18 mois, moi, mon temps de 2009 qui compte en double, dans le fond, au moins que j'ai fait en préventif en 2009, ça n'a qu'un seul à 6, fait, mon 18 mois, c'est ramassé un an, moi, un an, j'ai fait 8 mois, j'ai fait mon 2 tiers au complet, puis je suis sorti après où je n'avais plus rien par somme. Ça, c'est en 2000. Quand, ben, écoute, quand ils sont rentrés, lui, t'as sniché, je sais pas sur quoi ils sont tous tombés, mais t'as quand même été, j'imagine, chanceux par rapport à ce que t'avais. L'impression des armes à feu, t'sais. Déjà, c'est écrit c'est armes à feu, ben, aujourd'hui, c'est quasiment 3 mois ferme, c'est-à-dire un armes chez vous. 3 ans, je veux dire, 3 mois. 3 mois, ça serait encore pire que ça l'est déjà encore dans les rues en ce moment, c'est-à-dire. Je pense qu'il n'y en a plus de minimum, là. Je pense que c'est Harper qui avait changé ça. Je pense que Trudeau a tout enlevé ça, les affaires de minimum, mais Lacro, ça base quand même pas mal là-dessus tout le temps. Ben, écoute, parce que moi, j'ai un morceau dans la maison, il n'était pas dans la maison 36 mois. Ah, ça, je te le dis, ils se basent pas mal là-dessus, mais avec toutes les affaires armées qui se passent dans la ville aussi, ça met de la pression. Ça met de la pression. Oui, puis là, on parle d'avant que ça tire, on parle de 7-8 ans, peut-être déjà 5-6 ans, peut-être, oui. Oui, parce que à ce moment tu regardes les petits jeunes, tu sais, c'est à 16, 17, 18 ans, ils ont tous des affaires. Ah, ils sont tous trappés, c'est fou. Oui, ça, je te le dis, c'est pas en tout la même game, là. Fait que tu sais, quand tu regardes que même la police ont rendu qu'ils vont broyer au monde du crime organisé, puis elle s'est faite de quoi, puis tu sais... Non, non, c'est ça. Pour mettre de l'ordre un peu, c'est dans sa puissance en ce moment. Sa puissance, c'est rendu, ça déborde de toutes les façons possibles, puis il y a plein d'accidents niaiseux qui arrivent à cause de ça aussi, tu sais, tout le monde qui n'a aucune notion de comment ça marche, puis tu sais, mais c'est parce qu'il n'y a plus le respect qu'il y avait avant, tu sais, comme femme, famille, enfant, maison, tu sais, en général, si tu portes quelqu'un, tu le portes pas devant sa maison où est-ce que ses enfants vont le trouver, mais à ce temps, il n'y a plus, c'est en plein jour, en plein centre-ville, n'importe où, c'est fini ce temps-là, c'est fou. Fait que ça, c'était ta deuxième, fait que plantation, bon, âme prohibée, ben, 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 tu as fait tes trucs. Fait que là, finalement, moi, après ça, quand ça, ça s'est passé, mais j'ai construit très comme je faisais dans la construction, ventilation, les affaires d'électricité, etc., puis après ça, quand j'ai fini toutes mes affaires, de régliger mes affaires de cours, plus tard, j'ai fait une demande pour un permis légalement. J'ai commencé avec la prescription médicale de Santé Canada que j'ai eue en mars 2017. Donc, pour faire, pour faire du oui légalement. Pour commencer, Moi, j'avais demandé ma prescription pour en avoir tout le temps, que je puisse en prendre quand que je veux. Moi, le piste, je le prenais en tisane, je le fumais pratiquement jamais parce que j'avais une adulte de 14 ans à la maison, la fille de mon ex, dans le fond, puis il n'était pas question qu'il y ait des histoires de potes ou d'affaires qui se passent, qu'elle ait des notions des connaissances de ça à l'âge qu'elle a parce qu'on s'entend avec à l'adolescence. Non. Ça va arriver assez vite à l'école, ça n'arrivera pas chez nous au moins. Je vais te donner un exemple. Moi, dans le fond, j'ai fumé mes premiers joints et j'avais plus que 18 ans. Avant 18 ans, je n'ai jamais rien fait. Rien du tout. J'aimerais ça pour aller dire pareil, mais ce n'est pas mon cas. En tout cas, comme je te l'ai dit, je ne voulais pas non plus pour que la fille de ma blonde se ramasse dans des histoires dans le même nom. Dans ce temps-là, c'est justement, j'avais été chez ma prescription médicale avec Santé Canada. J'avais le droit de mes affaires et tout. J'ai fait ma demande de permis. C'est là que ça va nous amener où est-ce qu'on est rendus. C'est ça, j'ai hâte de voir. Les histoires vont commencer là. Mais je reviens pendant ta sentence de 2012, dans ces années-là. En dedans, je t'ai fait ton temps et tu n'as pas eu de « fuck » en dedans, ça a bien été. J'ai relax, ça a bien été. J'ai fini, j'ai sorti de là et je n'ai donné plus rien à personne. Puis là, c'est ça. Tu me disais que tu as demandé ton permis pour la pousse légale. Je reviens juste en avant de la vidéo une petite parenthèse. Dans ce temps-là, ce que je te disais tantôt, c'est que la maison, j'allais la redonner à la banque parce que je m'allais en prison et je n'avais pas peur de rien payer de ça. Moi, ce que j'ai fait dans ce temps-là avec l'accord de la cause, le procureur général, le juge, tout le kit, mon père, il a acheté la maison. J'ai vendu à mon père, j'ai pris l'argent que ça m'a donné. J'ai payé l'amende que les autres me demandaient pour régler tout ça plus t'avoir rien par son. J'ai tout payé ce que j'avais payé autant financièrement qu'en temps légalement. Attends légalement. Exactement. Je suis sorti de là que je ne veux plus rien personne. Mais ça peut être tout réglé. Ça nous amène en 2010. En 2017, moi, j'arrive puis j'étais pour une compagnie d'électricité à Laval une grosse compagnie. Puis j'avais vraiment fait des bonss avec toute l'opie. Toutes les affaires et d'une job légale puis j'avais mes demandes de permis puis tout pour justement faire pousser légalement pour du cannabis médical. Je connaissais déjà ça pas mal, tu sais, dans le fait quand j'étais plus jeune. Eux autres, tu sais, c'est un peu hypocrite. C'est une parenthèse avec que je vais faire. Ça, c'est comme dans le temps d'Alkampon. Ils vendaient de l'alcool. Le gouvernement, ils voulaient être crissés en prison. Ils ont ramassé pour l'impôt. Ils ont commencé à vendre de la boisson après. Ils ont mis l'argent dans les poches. Le pot, ils ont fait la même affaire. Je faisais pousser du pot pour des tiens pour le monde justement qu'il y en avait vraiment besoin. Je me fais crisser en prison. Je me fais arraché quasiment à ma maison. Je paye des amants. Je fais du temps. Je sors de la voie et me donne un permis que je le fasse légalement. La seule chose aux autres qui le vendent qui se crisse l'argent d'un poche. Il y a tu as vu le gars des champignons fun guys à Montréal qui sont sur le cas qui arrête pas. Le blocage, ça va son bon son bol à bautiste. Tata, tata, je garantis du titre de trois ans que vous en a mal et vous commencez à en vendre. On a fait son temps à payer pour absolument rien parce qu'ils ont vont commencer à rendre ce légal. qu'on en vendre à tout le monde parce qu'il y a de l'argent à faire et de toute façon, ce n'est pas la grosse affaire non plus. C'est naturel. Non, non, je suis ferme. Mais tu sais, c'est sûr que d'autres s'arrêtent ça. C'est illégal. C'est illégal. Ils vont le faire avec toutes les affaires. Ils n'auront pas le choix. Un, il y a de l'argent à faire. Deux, il y a tellement de monde qui meurent pour des affaires qui ne sont pas bonnes. Le gouvernement n'auront pas le choix à cause de ça. Ils sont rendus avec des places où tu peux acheter ton héroïne directement et c'est légal. C'est une place parce qu'ils veulent être sûr que le monde ne se shoot pas fontanil et crève dans la rue. Ils t'ont donné ton permis pour que tu fasses pousser légal. Ils m'ont donné mon permis pour que je fasse pousser légalement. Ils m'ont donné mon prescription médicale. Mon permis rentrait après. C'est là que ça nous amène dans le fond. L'histoire va commencer là. Moi, dans le fond, en 2017, je n'arrête pas de la grosse compagnie électrique. J'étais en train de regarder pour partir une compagnie de location d'auto aussi. Je ne veux pas avoir beaucoup de véhicules mais je veux avoir comme des bons véhicules. J'avais eu le compte de Nelly flambe en eau de l'année. J'avais un casse-de-lac CTS-V flambe en eau de l'année aussi avec le moteur de 649. Je ne sais pas si c'est quoi l'auto. Oui, je connais. J'avais un petit Mercedes un CLO 250 puis j'avais un P4 dans le fond flambe en eau. Fait que tu voulais faire de la location luxueuse un peu. C'est semi-luxueuse. La rente, c'est plus pour la compagnie parce que mon chum m'avait fourni un truc où je travaillais mais les autres véhicules c'était vraiment pour faire de la location puis moi, l'entente que j'avais avec les gars que moi, je n'étais pas au courant les gars faisaient de la front puis ça, je ne savais pas c'est les autres dans le fond, ils achetaient des véhicules ils prenaient du monde des prêts de nom ils payaient puis quand après ça le véhicule il faisait paiement pendant peut-être trois mois il payait le véhicule il mettait le contenu et puis je ne suis pas à l'extérieur puis après ça les assurances il fallait qu'il paye parce que le char il avait disparu moi, je me suis ramassé dans une enquête que je n'ai pas rapport là-dedans d'aucune façon je n'ai jamais été accusé de fraude non plus il pourrait arriver finalement que la police vient chez nous pour le véhicule le Yukon Denali ils disent ah ben là on vient pour le Yukon Denali parce que la fille qui l'a acheté a fait de la fraude ok premièrement la fille je ne la connais pas puis si c'est de la fraude je ne suis pas au courant vous voulez quoi vous voulez les clés les papiers tu donnes tout oui, non c'est ça le véhicule n'est pas à moi quand ils s'en viennent pour le véhicule je ne sais pas ils montrent le mandat il y a un autre véhicule qui est sur le papier de mandat c'est un Cadillac XT5 2017 aussi qui flambe en offre qui avait déjà été reconnu comme étant dans une enquête de fraude puis que ça a déjà été prouvé que le char était fraudé de toutes les façons possibles parce que c'est un fraudeur récidiviste multi-récidiviste qui était comme impliqué dans ces affaires-là puis finalement le véhicule moi, la policière elle mettait cette auto-là chez nous elle venait faire des surveillances tout ça cette auto-là je ne l'ai jamais eu chez nous de ma crise de vie à chaque fois qu'elle venait chez nous qu'elle met le véhicule dans ma cour j'ai d'autres policiers le lendemain qui viennent me prendre en filature tu as 6 ou 8 policiers qui viennent me prendre en filature l'auto n'est jamais là toutes les dates qu'elle a dit d'auto plus que j'en parle de ça c'est parce que ça va être important plus tard parce que tu vas comprendre de quoi je vais te montrer tantôt moi, tu t'es exprimé pourquoi j'en parle toutes les dates qu'elle a venu chez nous je mettais cette auto-là dans ma cour mais je ne l'avais pas elle a daté un char un XT5 dans ton driveway dans ta journée tout à l'heure on va dire le 23 octobre le 26 octobre puis toi tu n'as jamais vu ce char-là il n'a jamais été chez vous ok on va dire le 23 octobre le 26 octobre le 1er novembre le 2er novembre le 3er novembre le 6 novembre la veille de ma perquisition qui était le 7 novembre 2017 elle arrêtait cette auto-là sur le mandat puis en le mettant dans ma cour de un ça lui donne du pot pour avoir un mandat pour rentrer chez nous puis le deuxième des choses c'est que quelqu'un qui a un mandat puis qu'il cherche ce qui est sur le mandat tant qu'ils n'ont pas trouvé ce qui est sur le mandat ils peuvent fouiller tant qu'ils ne trouveront pas ce qu'ils ont besoin dans le fond qu'ils veulent trouver fait qu'en mettant cet auto-là chez nous en sachant qu'il n'était pas là ça lui ouvrait la porte tout grande à fouiller tout ce qu'il voulait parce qu'il n'aurait jamais rien trouvé parce que le véhicule je ne l'ai jamais eu fait qu'eux autres dans le fond c'est le même que tout a commencé dans le fond eux autres ils t'avaient dans la main la vérité on va le prouver de toutes les façons possibles parce que de un un procureur de la couronne c'est un officier de justice quand il se fait donner des rapports de police puis des documents il faut qu'il les analyse qu'il sorte son livre de droit puis qu'il regarde les accusations qu'il va mettre sur la personne avec les informations puis les données qu'ils ont dans leur dossier la fille qui se dit qu'elle a fait de la fraude elle a fait des déclarations elle avoue qu'elle a été payée mettons 5 000 pour mettre le choix à son nom à l'esprit de modus operandi elle t'es regarde elle a fraudé elle vient chez nous parce qu'elle l'a fraudé quand ils sont venus chez nous il y avait 2 000 livres de pot dans le camion en plus le chef de perquisition le sergent il s'en vient voir il dit on va aller chez un mandat puis les stupéfiants il a du cannabis dans ton camion premièrement c'est pas mon camion fait que t'en auras pas demandé parce que le camion il est pas en moi mais la personne que c'est son camion par exemple il s'est dit qu'elle a fait de la faune ou n'importe quoi regarde les clés je t'ai donné moi j'ai plus rapport dans rien c'est pas mon camion en moi fait que fais ce que t'as à faire mais t'as pas demandé pour ici il part il va parler avec l'autre policière qui est très importante dans l'histoire il va te donner son nom il va te donner tantôt fait que lui monsieur Bouchard Mathieu Bouchard de la Sûreté du Québec sergent enquêteur c'est le chef de perquisition fait qu'il compte son histoire après ça il va parler avec Danny Lafleur ça c'est l'autre pourrite qui va tout te compter elle j'en ai long à dire elle ça va être intéressant fait que finalement t'as Mathieu Bouchard t'as Danny Lafleur puis il parle avec un autre policier puis là il revient il revient ils sont dans la cuisine moi je suis dans le salon ils viennent me revoir après ça peut-être même pas deux minutes après ah ben finalement ça sent le pot dans ton garage fait qu'on va aller chuter un mandat pour les stupéfiants j'ai pas arrêté il y a bien ça j'ai pas eu mon papier je claque ils voulaient mon permis de santé Canada moi j'ai une prescription médicale j'ai dû avoir du pot j'ai dû faire qu'est-ce que je veux ici je peux te le fumer te le souffler dans la face tu peux pas rien dire tu peux pas rien faire il prend mon papier la face ça décompose là ils viennent de comprendre genre que son histoire elle marche plus elle marche plus fait que là qu'est-ce qu'il fait il prend le papier il le regarde il regarde partout il me le donne là faut que tu quittes moi il me donne le papier il me dit de décoller ici mon papier fait que moi je m'envoie avec ma femme de l'époque avec sa fille on va au restaurant déjeuner pis là en ma saison au restaurant j'ai dit ah asti j'ai oublié mes lunettes dans le truck fait que je retourne chez nous quand j'arrive à la maison il y a pas ici qui est là excuse-moi monsieur Barnett je pense on Barnett j'ai oublié les clés pas les clés j'ai oublié mes lunettes dans le camion je peux-tu avoir mes lunettes s'il vous plaît oui pas de trouble j'ai oublié mes lunettes de soleil comme que je viens pour quitter la fille qui est en charge des exibis Danny Lafleur elle est là moi je lui donne mon document de Santé Canada je garde je l'ai donné tout à l'heure à ton partenaire pis il m'a l'ordonné il m'a dit de décoller ici fait que je suis parti mais là je suis revenu chez mes lunettes là mon papier de Santé Canada vous voulez rentrer chez nous pour des histoires de pot appelle Santé Canada faites tes vérifications moi j'ai le droit d'avoir du pot fait qu'eux autres entre temps qu'est-ce qu'ils ont fait faut pas cacher un char en dessous de mon litre non pas rien que ça là je te parle ça a commencé à 6h le matin il est rendu 7h44 le matin je te dis les heures précises ouais parce que t'es connu ah mais pas juste pour ça parce que moi après ça quand ça c'est arrivé un an plus tard je suis tombé mandat pis quand je suis tombé mandat ils m'ont arrêté à l'aéroport je suis parti comme ben souvent ok mais attends attends je vais rester à ton 7h44 parce que mais avant que tu tombes mandat un an plus tard mais c'est relié ok c'est là que je m'en vais ok ok parfait ok c'est vous parce que moi dans le fond quand j'étais arrivé avec la cour plus tard c'est là qu'on a fait déceler les mandats qu'on a su toutes les affaires avec les vraies données les vraies histoires pis l'histoire de tout ça c'est qu'eux autres dans le fond quand ça c'est arrivé l'affaire du pot dans le camion pis l'odeur dans le garage le pot dans le camion c'est relié le camion est pas à moi l'odeur dans le garage c'est un petit paquet de menterie mais regarde ça lui tentait de dire ça au juge pour avoir un mandat moi j'ai donné mon papier elles autres ont fait suspendre la perquisition à je sais pas 8h écoute le matin l'autre mandat il est rentré à 11h30 ok fait qu'ils sont sont sortis à 8h ils étaient obligés de sortir ils sont pas vraiment sortis ils ont arrêté de fouiller ils ont arrêté de fouiller ils ont arrêté de fouiller ils ont attendu le deuxième mandat pis quand ils ont eu le deuxième mandat dans le fond c'est là que je te dis que le mandat est rentré à 11h30 ça c'est un mandat pour stupéfiants un mandat fouillé dans la maison pour m'aviser moins ce coup là ce qu'il avait pas le droit de faire en fait c'est qu'il y avait pas de motifs en plus t'as compté de meilleur que ça c'est que dans ce temps-là en plus ils ont fait faire un télémando dans les heures entre 9 et 5 des heures du palais de justice que tu peux aller rencontrer un juge parce que tu peux aller rencontrer un juge un télémando dans le fond tu fais ça quand t'es la nuit quand t'as pas le choix c'est genre c'est une alternative quand tu peux pas avoir le mandat c'est ça pour faire élever un juge de chez eux à 3h du matin c'est ça t'as tout compris quand ça c'est arrivé on va faire un télémando on a contesté à l'égalité du télémando mais là quand on a commencé à faire des voies des requêtes on a fait venir les policiers on a eu les rapports on a fait déceler tous les mandats des affaires moi quand j'ai regardé ça je me suis occupé de tous mes dossiers les avocats dans le fond tout ce que j'ai tout tout fait qu'est-ce que moi je les ai donné qu'est-ce que je les ai dit de faire puis tout ce qu'ils ont dit dans le fond que j'ai demandé de faire qu'ils ont fait puis qu'ils ont écouté c'est ça qui a fait qu'on a gagné notre dossier je ne sais pas si suite à cette perquisition si tu t'es retrouvé en cours c'est parce que quand dans la perquisition ils sont tombés sur les affaires ben oui non non c'est juste pour mettre en contexte moi j'arrive dans le fond on commence à avoir les vraies histoires finalement la policière qui dit qu'elle a mis le document sous-salé à 7h44 le matin qu'elle l'a saisi mon document a été retrouvé caché à côté de mon micro-ondes dans des papiers par une fouilleuse à 11h53 ah le papier que toi tu lui as montré deux fois que j'ai donné au premier policier qui travaille au crime économique pour fraude qui t'a l'ordonné qui t'a dit que reste ton camp quand t'es revenu tu l'as donné à la policière elle l'a gardé elle dit qu'elle l'a saisi mais c'est pas vrai elle l'a caché à côté du micro-ondes elle l'a caché comme s'il ne l'avait jamais vu exactement puis le pain dans tout ça puis ça c'est malade mental le gars il travaille au crime économique pour fraude il dit au juge que sa version c'est lui il est venu se parjurer à court en passant il n'y a rien qui concorde avec ce qui est arrivé avec ce qu'il a dit moi dans le fond j'ai mon jugement je pourrais te le montrer après si tu veux j'ai mon jugement écrit mon document il a été saisi par trois policiers à trois moments différents de trois façons différentes mais il y a juste un document moi je donne au premier policier qui travaille au front pour les crimes économiques il dit au juge qui sont la raison numéro un pour laquelle ils sont là pour les camions le camion lui il dit au juge ah ben là monsieur s'en allait se sauver j'ai fait une feuille sommaire sur lui quand il s'en allait s'en aller puis enfouillant dans son portefeuille dans sa saccoche j'ai trouvé le document puis je l'ai saisi à cette heure là genre à cette heure et que c'est pas ça pendant tout qu'il est arrivé il prend le papier il me le redonne il me dit décolle ça avec donc en partant ça va au crime économique pour le front il dit que mon papier c'est un faux tu dis pas que c'est moi qui te l'a donné au juge parce que si tu dis que c'est moi qui insiste pour que ça soit des vérifications il y a de quoi qui marche pas toi tu dis au juge que mon papier il est probablement faux mais tu me le donnes elle il est 7h44 le matin elle dit qu'elle a mis mon document sous-salé puis qu'elle l'a saisi après ça t'as madame Pelletier qui est la fouilleuse à 11h53 qui retrouve mon document dans une pile de papier caché en arrière de mon micro-ondes genre moi après ça j'arrive puis quand on a passé en cours on a justement tous fait les questions par rapport à ça puis quand ils se sont aperçus de tout ça qu'il y avait trois versions de trois policiers différents pour le même document les procureurs ils ont appelé Danny Lafleur pour lui demander de me faire un deuxième témoignage quand il est venu témoigner question d'avoir parjuré un peu plus question genre d'essayer de récupérer de ça quand elle est revenue témoigner la deuxième fois ça c'est fucké on lui a demandé j'ai dit à l'avocat tu sois demandé qui l'a contacté c'est quoi qui s'est dit dans l'appel puis il était question de quoi elle a corrément dit que c'était la procureure mettons dans un étrobitail qui l'avait communiqué avec elle puis qui était question d'un deuxième document parce qu'on l'avait vu venir le coup quand elle est revenue elle a dit moi le document je l'ai mis sur la 7h44 puis le document à côté du micro-ondes c'est un deuxième c'est une copie c'est pas le même où est-ce qu'elle s'est plantée c'est que la fouilleuse qui est venue à la cour qui a trouvé le document elle a vécu des affaires de ce qu'on a numéro de l'eau je sais pas trop quoi avec elle puis quand elle est venue à la cour elle a identifié le document comme de quoi c'était le document qu'elle avait trouvé à côté du micro-ondes que c'était pas un autre document de toute façon quand ils font des perquisitions la police tu sais comment ça marche ils ont des cadats qui ont des photos ouais ouais puis tout est écrit ouais ouais on regarde bien ça ça c'est malade mental si j'avais eu deux documents il y aurait eu des deux documents sur une photo t'aurais eu mettons premièrement t'es au crime économique et t'aurais deux documents ben c'est ça c'est là je m'en vois t'es au crime économique t'es au fraude t'es en train de me dire mon document au juge tu penses que c'est un faux mais il y en a deux tu vas me laisser l'autre puis tu en iras pas avec tu vas me le laisser ça c'est comme le CAV qui s'en va à la banque avec de la fausse argent ils vont lui redonner puis qu'ils la dépensent ailleurs ben oui moi c'est ça qu'ils m'ont fait fait que si on revenait à la cour elle est revenue dire dans le fond que c'était un deuxième document le juge j'ai dit dans son affaire c'est un témoignage de complaisance elle a fait ça pour rendre service au procureur elle a tout inventé ça puis c'était pas vrai moi ce qui m'a aidé dans tout ça j'ai dit au juge j'ai eu deux documents d'aucune façon de toute façon t'as un document de santé canada qui est original puis en fond je le sens il en émet pas plein puis tout puis quand ça c'est arrivé dans le fond ben elle elle s'est carrément tirée dans le pied en faisant ça puis c'est la fouilleuse qui est venue identifier le document de la cour que c'était celui-là c'est celui-là que j'ai trouvé puis que j'ai mis sous scellé puis tatatata c'est ça c'est ça qui est arrivé après ça nous autres on a demandé à la fleur c'est quoi les vérifications que t'as faites ah moi j'ai appelé santé canada mais ils m'ont jamais rappelé genre ouais ok mais santé canada le problème c'est que c'est pas un problème dans le fond c'est la meilleure affaire qu'il y a pas c'est qu'il y a une ligne 24 heures sur 24 7 jours sur 7 365 jours par année qui répondent tout le temps puis s'ils répondent pas le temps de rappel c'est en 18 et 12 minutes ils ont un régis avec un lockbook qui vont écrire les appels ça vient de qui la matricule l'adresse l'annonce du détenteur de permis la date tout est écrit tout est répertorié puis il y avait aucune courrice de trace de son appel il y avait aucun appel à la santé canada mais là attends pire que ça on a demandé t'as appelé quel téléphone moi j'ai appelé mon téléphone de l'ASQ ok pas de trouble on fait produire ses factures puis toute la quitte il n'y a pas d'appel il n'y a pas d'appel les procureurs commencent à s'arracher les cheveux je veux dire c'est en 3 contre moi c'est le bureau de la grande criminalité des affaires spéciales c'est pas le petit bureau de procureur du coin de la ville de la ville puis toute la quitte c'est le gros bureau des procureurs chaque fois que j'arrivais en cours j'en avais 3 puis 4 en avant de moi puis à la fin je me représentais tout seul j'étais pas venu me battre contre 3 puis 4 tout seul ça on va en parler après finalement quand ça c'est arrivé la procureure elle a envoyé un e-mail à mon avocat bon ben finalement c'était pas son téléphone de travail c'est son téléphone personnel mais malheureusement en 2017 à 2020 les factures ne sont plus disponibles blablabla ok ben regarde on va faire une affaire déjà ça ça vient de l'enlever de la crédibilité de dire j'appelais que t'es téléphone ah non il n'y a pas de preuve de ça ah ben finalement c'est pas que j'appelais qu'un autre téléphone mais la crédibilité d'un policier c'est sans commentaire mais tu sais regarde là c'est rendu qu'elle fait des pirouettes puis des culbutes puis des acrobaties là on s'entend là c'est rendu même les procureurs puis fait que moi je regarde ça aller moi je suis à Bordeaux dans ce temps-là je suis rendu dans le B2 avec du bon monde puis tout puis du moins bon monde t'attends j'attends puis là ben pendant que je suis là-bas j'ai rien que ça à faire m'occuper de mes dossiers fait que je vais à l'ordinateur je checke mes affaires je connais mes dossiers par coeur je fais des appels je m'occupe de tout pour apprendre finalement par un autre gars qui est là un esti de bon gars qui a les archives c'est 7 ans avec son histoire de téléphone personnel c'est pas vrai ben que les factures se retrouvent pas c'est pas vrai écoute j'ai fait venir le gars le directeur du service à la clientèle de la compagnie de cellulaire qui a fait affaire j'ai fait sortir toutes ses factures on a reculé jusqu'à la date de je sais pas c'est 7 ans les archives on est rendu en 2020 fait qu'on s'entend que 2017 on peut tout avoir en compte elle avait trois comptes elle avait sûrement elle à son mari puis un de ses enfants ou whatever j'ai pas regardé le détail des factures mais je les ai produits à court puis je l'ai prouvé elle a jamais appelé j'ai fait venir Santé Canada elle avait pas appelé j'ai fait venir ses comptes de téléphone elle l'a pas appelé puis finalement ben ça a fini que le juge a reconnu que elle avait tout inventé fait que le mandat a été annulé avant donc la perquisition est tombée illégale le mandat il avait déjà été annulé parce qu'un télémandat c'était pas la bonne affaire à faire à cette heure-là de la non-journée en plus de ça c'est qu'eux autres où est-ce qu'ils sont venus c'est dans le territoire de Joliette mais aller au palais de justice de Laval il y avait des juges de disponibles c'est encore plus proche pour eux autres que d'aller mettons à Joliette ou whatever fait qu'il y avait aucune excuse fait que le juge à cause de ça il a cassé le mandat puis là à cause de tous les comportements policiers puis là on parle des comptes de téléphone non on parle de parjeux on parle de faux témoignages ça c'est passif d'un maximum de 14 ans de prison selon la déontologie policiale l'article 8 fait que tu peux pas faire une affaire plus grave dans la vie quand t'es une police que fabriquer de la preuve faire des faux témoignages puis falsifier des documents moi dans mon cas moi elle a fait tout ça moi je mettais des autos dans ma gauche j'avais pas pour fabriquer une preuve elle avait mettons dans le dossier d'un des fraudeurs moi quand j'ai appelé je te disais tantôt le bon avocat Richard Brouillard bon mais Richard connait par coeur son numéro de cellulaire puis poser un crayon puis un téléphone pour savoir quand je vais l'appeler le numéro j'allais ici puis là quand j'allais appeler Richard le matin elle supposé me laisser un appel privilégié j'appelle un avocat je reste à côté puis elle l'écoute puis moi je m'en crisse à nous j'ai pas rapport là-dedans je suis pas un fraudeur puis moi je veux juste qu'il y a des coulisses de chez nous ils ont pas d'affaires ici en partant crée-les, crée-les pas le fraudeur de l'histoire de fraude des véhicules c'est un ancien notaire qui s'appelle Richard Felx qui est barré qui est radié à la chambre des notaires du Québec c'est un fraudeur à répétition un des pires fraudeurs de l'histoire peut-être des notaires quand j'appelle Richard Brouillard qui est l'avocat elle elle décide dans sa tête que moi le Richard que j'appelle c'est Richard le fraudeur elle dans le dossier de Richard le fraudeur a été faire un document de rédaction en disant le matin de la préquisition du 7 novembre chez Christian et tel blablabla il nous aurait dit qu'il faisait affaire avec un certain Richard le problème c'est parce que moi j'ai sorti toutes les notes des policiers premièrement je ne le parle pas rien à leur dire pas rapport dans l'histoire de front hier tu le troc prends à l'air moi je ne sais pas que c'est de la front ce n'est pas de mes crises d'affaires t'as vu les clés va-t'en avec pour m'arranger avec mes hosties de trouble après c'est un problème il n'est pas en moi le troc je n'ai rien à foutre il n'est pas en moi eux autres dans le fond elle a décidé que je parlais avec le fraudeur elle a falsifié des documents de rédaction dans le dossier du fraudeur en disant j'avais dit je fais affaire avec lui puis moi j'ai ces notes que j'ai sorties dans ces notes de police que c'est marqué partout noir sur blanc on ne collabore pas on ne fait pas de déclaration on ne veut pas donner de nom on ne donne aucune information on dit qu'il ne sait pas que c'est de la fraude mais il n'est pas au courant de rien puis il redonne les clés ça c'est les notes que moi j'ai de la police dans mes affaires de chez nous mais tu lui as dit que tu appelais le fraudeur au téléphone j'ai même pas dit ça j'ai appelé je lui ai pris mon téléphone il avait saisi mon téléphone je lui ai pris pour appeler l'avocat je lui ai dit que j'appelle l'avocat parce que l'avocat s'appelle Richard puis le fraudeur s'appelle Richard j'appelais le fraudeur elle ne connait pas ce gars-là moi j'ai fait affaire avec deux autres gars je ne faisais pas affaire avec ce gars-là je ne connais pas mais pour elle elle a décidé qu'un plus un ça faisait deux mais ce n'était pas un plus un c'était un fois un puis ce n'était pas le bon Richard finalement ça a resté comme ça après toutes ces affaires-là on s'est servi à la cour pour les affaires des faux témoignages les parjeux les registres les cilés le juge exclut toute la preuve qu'est-ce qu'il y avait dans la maison là je reviens à l'histoire de la fraude du camion du début la famille Yukon Denali mais je ne veux pas te couper mais dans le fond peu importe ce qui a été trouvé chez vous si on ne rentre pas dans le détail on s'en fout on n'est pas là pour ça tout ça s'est annulé tout ce qu'il y avait dans la maison ils n'ont pas pu t'inculper pour absolument rien de ce qu'ils ont trouvé c'est quand même deux ans que j'étais en prison en attente de ces procès-là dans le fond je suis rentré en décembre 2018 les procureurs m'ont libéré de consentement mais j'étais détenu dans d'autres dossiers après là puis tu sais puis je dis c'est un show puis tu sais la raison j'imagine c'est ça la raison pour laquelle on ne précise pas ce qu'ils ont trouvé utilisez votre imagination si ça vous tente mais comme il n'y a pas eu de condamnation reliée à ça ça regarde personne ce qui a été retrouvé chez vous regarde je vais te donner un exemple je peux le mettre un peu en situation sans rentrer dans le détail j'avais 15 accusations j'ai 15 acquittements puis puis le deal ils ont mis des charges à ma femme dans ce temps-là ils ont aussi qu'elle allait faire 4 ans de prison écoute ils ont fait peur à côté regarde elle elle a vraiment capoté puis je la comprends elle n'avait pas rapport dans rien elle n'était pas courant de rien elle est arrivée du jour au lendemain elle se réveille une bombe en dessous de son lit de palcepo c'est qu'est-ce que je veux dire ça saute ce matin-là il n'y avait pas de bombe mais façon de parler moi j'avais compris juste mes sauts lard après le gars il est terroriste finalement finalement c'est ça ils ont fait peur puis moi le deal qui me disait c'est le bureau de la grande criminalité comme je te dis c'est des acharnés puis c'est excuse-moi le langage mais c'est des astides pas bonnes moi je suis la liberté d'expression tu dis sois comprendre pourquoi je te dis ça premièrement un mandat quand t'es au Canada un mandat pour Québec pour être capable d'attaquer un mandat il faut être du stand-in il faut que le mandat c'est toi qui se réviser tu peux pas attaquer le mandat d'un tiers au Québec quand moi ils sont venus chez nous pour le camion en partant le premier mandat pour le camion pour le Yukon il était pas bon depuis 2015 la loi pour les institutions financières pour les données censées des clients depuis 2015 toute information sortie d'une affaire de clients de banque à cause des fraudes ça prend une ordonnance judiciaire ou le consentement de la cliente ou un ordre d'un juge c'est les seules façons que tes données peuvent sortir de la banque pour être données à quelqu'un d'autre quand la police ont été voir à l'enquêteur de la banque c'est des anciens enquêteurs de police qui travaillent les enquêteurs de la banque ils se connaissent c'est des chums ils ont tous donné gratuitement ils n'avaient pas le droit le premier mandat la seule personne qui veut casser le mandat c'est la propriétaire du camion c'est ce qu'est-ce qu'ont fait les procureurs ils ont décidé de ne pas l'accuser en ne l'accusant pas il n'y a plus personne qui peut casser le mandat parce que tu n'as pas de standing ce n'est pas ton mandat au départ le premier mandat n'était pas bon toi tu étais supposé de tomber automatiquement avec le premier mandat mais ça ne s'est pas rendu là parce que de un ça c'est une autre affaire qui me met vraiment en tabarmac par rapport à ça je reviens à ma conjointe de l'époque elle dans le fond tout ce qui était dans la maison ils ont mis sur le dos dans le camion les affaires dans le camion par rapport dans le camion elle n'avait pas été elle n'a jamais pris ce camion-là pour accuser du monde ça prend des preuves ça prend de la filature ça prend de l'Odéan ça prend des emprunts il n'y avait rien de ça contre ma conjointe de l'époque la journée que je suis arrivé et qu'ils m'ont libéré de mon dossier ils l'ont fait de consentement et j'étais détenu dans une opération à Québec aussi on était 29 qu'on s'était fait arrêter puis ils sont venus m'arrêter en dedans des murs en 2019 puis on est rendu en 2020 je suis détenu dans un autre dossier mais l'autre dossier ne me libère pas à cause de ce dossier-là de Québec tu parles le dossier de Québec ils sont venus m'arrêter j'étais déjà en dedans ils sont venus t'arrêter en dedans je vais montrer ma mugshot après finalement ils sont venus m'arrêter pendant que j'étais déjà en dedans des murs puis là on est rendu en 2020 après je suis dans mes requêtes puis le dossier de Joliette le gros dossier j'ai 15 accusations qui veulent me donner 11 ans de prison toute la patente puis là quand j'arrive la libération c'est le 3 décembre ils font ça de consentement avec les procureurs puis mes avocats c'est un avocat à moi puis l'avocat de ma conjointe mais plus tard quand j'avais plus d'avocat puis je me défendais de ça j'essayais de sortir parce que je me suis fait mettre des charges à répétition dans des murs sur mon en parler après non non je suis curieux d'aller là non tu vas capoter je te dis là je m'en viens de te montrer les jugements c'est une affaire de fou écoute ma conjointe dans ce temps-là le camion il n'y avait rien sur elle il n'y avait pas de preuves de rien de elle ils n'ont pas accusé la fille pour le camion ils n'ont pas mis de la fraude à la fille pour le camion ils n'ont pas mis le pot à la fille pour le camion mais ma conjointe qui n'a pas rapport avec le camion ils ont mis ces charges-là ils ont mis ces charges-là quand ça c'est arrivé puis ils ont suivi la preuve puis que là ils ont dit bon des charges restant écoute je suis en salle de cours j'ai commencé à crier comme un hostie pendu après le procureur j'étais en tabarnak ça prend de la preuve ça prend des empreintes ça prend de la filature tout ce que je viens de dire je le répète mais là j'ai des engueuls ils ont dit ta femme dans le char rien jamais ils n'ont pas de photos d'elle qui conduit ce truc-là c'était le love race c'est le moyen de pression pour avoir de quoi de moi pour me faire plaider coupable c'est ça on va mettre ta femme dans 4 ans plaider coupable on te donne 11 ans t'as sort de là mais sais-tu quoi nous autres on a une famille serrée on va se tenir on va attendre on va attendre de voir ce qui va arriver puis quand ça va être le temps si tu veux que je plebe peu importe le nombre de temps je vais le faire ils mettent la pression en bonne place j'ai un gars que j'ai reçu ici cette année c'est ça qu'ils me disent ils ont dit mais tout ensemble tout va tomber succéquent tout ensemble si tu plaides pas coupable on va t'en sortir une par mois à toi et moi on va te ressortir une accusation de plus c'est ça ils mettent l'empreuve du poids sur ta femme disant ta femme va se retrouver en dedans 4 ans plaide donc coupable puis elle va être libre on te donne 11 ans ta femme est libérée je dis regarde on va attendre un peu je vais attendre d'avoir la preuve parce que moi dans mon livre à moi regarde je recule dans la règle comment c'est drôle moi j'ai été arrêté en décembre 2018 mais pour les fins de la cour puis tout en décembre 2017 ils ont mis un blocage chez la maison la maison partit à mon père elle est pas à moi mon père il rachetait la maison en 2012 avec la cour de la cour des procureurs tout le monde est heureux de ça 10 ans plus tard on est encore à cour je suis à cour un matin pour ça encore l'affaire de la maison mon père pas rapport à mes affaires ma femme elle avait un bail dans ce temps là on habitait là comme des locataires je payais des affaires avec mon père puis tout puis les autres ils ont décidé que la maison à mon père ils vont aller la chercher l'argent qu'ils ont trouvé chez nous écoute j'avais 55 900$ moi j'ai fait des prêts des papiers notariés avec des avocats tout en bonne et du forme bail de bouche je suis sorti de l'argent de marge de crédit hypothécaire tout l'argent illégal je peux tout approuver la provenance ils veulent pas leur donner puis les polices quand ils sont venus chez nous ils ont volé 11 500$ j'avais 57 900$ j'avais 59 000$ dans le moment on a dit 60 000$ un chiffron j'avais 60 000$ la semaine d'avant je disais à mon père je suis tout payé au complet la semaine prochaine il m'a commencé à redéposer l'argent dans le compte de banque moi tout était à mettre ça à zéro mon père me faisait confiance j'avais une procuration les deux oeufs armés mon père garde ici comme là je suis un assististe drette je vais jamais te voler une salle noire peu importe tu es qui mon père en 2017 a fait une crise cardiaque pendant 45 minutes ils l'ont ressuscité ils sont revenus aucune séquelle là mon père depuis 2017 depuis qu'il a fait sa crise cardiaque ça c'est arrivé après c'est rendu pendant mes affaires criminelles ils se servaient de ma blonde comme moyen de pression je vais me rendre là après mais ils vont quand même en parler un peu tout de suite c'est que mon père dans le fond on est rendu en instance de confiscation civile avec le procureur général du Québec puis ça comment ça fonctionne dans le fond c'est eux autres ce qu'ils veulent c'est ramasser qu'est-ce qu'ils peuvent ah mais ça fait pas de sens je veux dire moi j'ai des propriétés moi j'ai des propriétés à Saint-Jérôme si j'ai un de mes locataires man ils peuvent pas saisir mon bloc parce que mon locataire en fait est criminel ça a aucun sens ils font ce qu'ils veulent Cédric tout ce qu'on a dans la vie c'est prêté rien qui est à nous autres on pense que c'est à nous autres mais ils peuvent te l'enlever n'importe quand ils décident de te l'enlever un bel exemple je peux te donner c'est la maison de mon père mon père la fin de la marge de crédit ils ont volé de l'argent quand ils ont déclaré l'argent ils ont déclaré 46 400$ c'était 57 900$ le vrai montant je sais moi je connais mes affaires c'est une qualité que j'ai dans la vie je suis content tabarnak je suis proche de mes centres je me sens nesti comment j'avais de l'argent mais non ils m'ont volé ils ont saisi l'argent ils ne veulent pas leur donner ils ont réussi à avoir une ordonnance pour récupérer l'argent la journée avant ils ont un mois pour leur donner la dernière journée dans la dernière demi-heure avant que ça s'est passé à nous autres ils ont fait une requête c'est les avant-jugements on retombe en compte en allant à Grenache ça continue mon père depuis 2017 on est rendu en 2023 on a passé un matin pour l'histoire de la maison j'ai fait des requêtes le procureur général du Québec l'avocat du PGQ il me dit ah tu vas pas faire tes représentations devant un juge moi j'ai mis des avis de présentation moi je vais passer mes requêtes un matin pour que ça l'arrête parce que mon père il n'a pas rapport là-dedans il n'y a pas pantoute puis là la maison est encore elle est souscellée encore ou elle est saisie ? non la maison est bloquée mon père ne peut pas la vendre ne peut pas la vendre ne peut pas la louer ne peut pas la transférer ne peut pas rien faire il faut qu'il paye les taxes il faut qu'il paye tout il ne peut pas la louer à personne non mais on doit l'habiter ok au moins sauf que il ne peut pas rien faire il essaie de la saisir puis l'affaire de l'argent l'argent dans le fond à tous les mois depuis 2017 là les taux d'intérêt ont monté au début c'était 3 points quelque chose le taux d'intérêt le marché de crédit non mais c'était le fun non non ça ne coûte rien je sais j'ai fait refinancer deux de mes blocs avec les gros taux d'intérêt parce que j'avais 150 000 sur ma marge de crédit puis ça n'avait plus de sens regarde moi je te le dis Cédric l'argent à tous les mois ça coûte 400 quelques piastres d'intérêt quand on a passé le matin moi je suis arrivé là-bas le matin mon idée était faite c'est l'argent qu'on saisi l'argent qu'on saisi en 2017 qui allait servir à payer la marge de crédit j'allais remettre dans la marge de crédit c'est l'argent que j'avais prêté à un gars j'avais mis une hypothèque sur sa maison j'allais être le gars n'a pas payé j'ai ramassé la maison j'ai fait une cessation volontaire avec les avocats tout était fait ben il n'y a rien d'illégal dans tout ça il n'y a aucune loi qui était alors t'as retiré de l'argent sur ta marge de crédit pour faire un t'as le droit de faire ce que tu veux c'est ton argent j'ai le droit d'aller en banque moi de retirer 100 000 ce moment où j'ai le crédit de maison puis de l'avoir dans mon garde-robe si ça me tente ben ouais mais eux autres n'aiment pas ça c'est des jaloux il n'y a aucune loi qui est interdit d'avoir de l'argent moi pour moi excuse moi c'est pas pour péter de la brou mais moi 50 000 moi je me calisse de ça je veux dire c'est pas que je me calisse de ça parce que ça vaut rien mais qu'est-ce que je veux dire c'est que le fait d'avoir 50 000 puis de jouer avec ça pour faire des prêts pour faire ci puis ça j'étais habitué là-dedans ça m'arrange pas puis je l'ai fait légalement de la bonne façon avec des papiers notariés tout en bonne uniforme une hypothèque sur une maison comme garantie des prêts avec des garanties des affaires tu te trompes pas moi j'ai fait ça de cette façon-là pour pas perdre une scène pour finalement me faire voler par la police fait que cet argent-là est en cause sous-cellé ouais puis à matin c'est là je m'en allais avec mon histoire à matin on a passé en cause pour ça ben imagine-toi donc que le juge de la cause supérieure a remis le dossier à mai 2025 fait que t'en as encore pour un an avant de plus l'année prochaine c'est 2024 ah ben oui c'est moi j'étais déjà en 2024 ouais fait que j'en as encore pour plus qu'un an un an et demi un an et demi passé pour un affaire que mon père il est pogné là-dedans qui a pas rapport là-dedans d'aucune façon mon père il a mené une vie irréprochable toute sa vie il était directeur de compagnie directeur des ventes il faisait des 6 chiffres par année t'es lu à la base il a racheté ta maison pour pas que tu te la fasses saisir quand tu t'es fait arrêter ah oui c'est vrai c'est ça tu t'es allé en prison j'étais capable de payer ça excuse-moi fait que moi dans ce temps-là j'avais une grosse équité sur la maison la maison elle valait peut-être 500 000 dans ce temps-là j'avais 142 000 les autres ils la voulaient fait que dans ce temps-là j'étais coupable ça a coûté 30 000$ d'amende mon père il rachetait la maison j'ai payé l'amende depuis ce temps-là la maison est à mon père il paye il fait tout regarde c'est mon père non 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 fait qu'après ça quand ça a été fait avec l'accord de la cour j'étais coupable ça a coûté 30 000$ là je suis non coupable la maison m'appartient plus il essaie de la saisir il va garder 46 000$ dans le fond c'était 57$ qui m'ont volé d'une partie les autres vont garder cet argent-là il va garder la moitié de l'équité de la maison mon père il doit quoi 140$ sur la maison d'ailleurs en ce cas il va peut-être je sais pas moi 6-7-800 j'ai plus combien ça vaut mais ça a monté pas mal je comprends pas pourquoi s'il y a eu ça sur la maison mais que t'as été déclaré non coupable pis que tout a été je veux dire les mandats ont été t'avais 15 accusations t'as eu 15 équitements les mandats sont plus bons Christophe ça aurait dû lever automatiquement oui mais sais-tu quoi les procureurs je reviens tantôt je te disais c'est des astutes pas bonnes quand c'était le temps du premier mandat ils ont pas accusé la fille quand c'était le temps des stocks dans le troc ils ont accusé ma femme quand j'ai commencé à crier après eux autres à la cour je suis suspendu 20 minutes après ma femme était acquittée parce que je les ai criés après parce que là ils se sont comme aperçus que j'avais raison 99,9% du monde arrive ils vont pas dire un Christ d'amour ouais ils ont la chienne ils sont pas habitués c'est vrai j'étais rendu au point de ce que j'étais rendu regarde moi là j'avais des avocats au début j'avais plus d'argent j'étais en prison ça faisait 2 ans ma femme est partie avec un autre elle s'est mariée avec l'autre ça je m'en caliste c'est la vie c'est la vie 9,9 je te dirais que 99% des filles quand les gars se ramassent en dedans ils s'en vont c'est normal ils ont pas d'affaires à être poignés là-dedans c'est pas le Christ de vie à eux autres c'est nos affaires c'est nos conneries à nous autres je l'assume pleinement puis regarde je suis très bien avec tout ça c'est bien correct le but qui me dérange moi c'est comme je t'ai dit les procureurs comment ils ont manipulé leurs affaires comment ils ont navigué le navire si on peut dire c'est qu'ils ont pas accusé la fille elle s'est ramassé qu'elle a rien eu mais ma femme est un toutu pour elle elle est supposée être accusée de fronte il y a des affaires dans le truc c'est son truc ils l'accusent là ils l'ont pas faite après ça mon dossier à moi ils m'ont entendu comment ça a fini moi j'ai plus d'avocat mes avocats disent ah peut-être coupable le restant des accusations tu vas jamais gagner ça je viens nous et les gardes de toute façon je suis plus capable de vous payer j'étais en prison ça fait deux ans n'importe qui qui est en prison après une année t'as le droit à l'aide juridique pas moi moi j'avais pas de placement j'avais pas d'immeuble j'avais pas une crise d'assence j'avais plus rien t'avais plus rien maintenant t'as pas le droit à l'aide juridique parce que moi dans le fond l'aide juridique disait que vu qu'ils ont trouvé de l'argent chez nous je suis capable de payer c'est parce que moi je peux justifier la provenance de l'argent mais au pire aller qu'est-ce qui m'a approché à l'aide juridique t'as jamais fait une requête dans le fond toi est-ce que excuse-moi t'as supposé t'as y allé excuse-moi ça je m'éloignais du micro j'étais comme si ça passe ça va faire tchou trop fort excuse-moi c'est correct donc là dans le fond eux autres ce qui m'a reproché à l'aide juridique c'est de jamais on avait fait une requête pour demander de prendre l'argent saisi pour justement payer des honoraires d'avocat les procureurs les trois crises de pas bonnes je n'aimerais pas de nom parce qu'ils se reconnaissent s'ils entendent ça ils vont se reconnaître en estipé ils savent en tabarnak qu'est-ce qu'ils ont fait c'est qu'eux autres dans le fond ils arrêtaient pas de se plaindre au jeu genre le dossier avance pas monsieur moi je me défends tout seul puis quand j'essaie de prendre justement des moyens pour faire avancer mes affaires plus vite pour avoir un avocat vous autres faites des requêtes en rejet sommaire pour que mes affaires marchent pas dans le fond moi je fais tout puis que ça avance vous faites tout puis que ça marche pas ils sont juste en mer puis aigris de pas avoir réussi à te coincer sur les 15 chefs d'accusation probablement d'après moi ils en dorment pas encore parce qu'il y avait de la preuve dans les mains comme je t'ai dit on rentre pas dans les détails mais c'était avec 15 chefs d'accusation ils ont pas apparu du ciel les chefs d'accusation puis ça c'est ta vie puis il y avait des preuves dans les mains mais ils ont pas pu y toucher ça doit être ça c'est ça que c'est enrage pour un procureur j'aime le mot tu dis le mot preuve moi j'étais arrivé après ça on est rendu là justement en contexte on est rendu en 2021 moi en décembre 2020 je suis libéré de ce dossier là mais juste en venir parce que je suis juste intrigué quand t'as été arrêté justement tu disais en dedans mais pour l'affaire de Québec ça il s'est passé quoi avec ça ça as-tu tombé ça aussi ou dans le fond ou t'as mieux pas non mais je peux le dire j'ai réglé le livre là pas longtemps puis là tu vas tout comprendre les autres histoires d'après ok mais je vais pas commencer de ça on en parle après parce que j'ai pas mélangé les histoires non c'est vrai t'en as parlé c'est juste non mais arrête-toi pas tu vas le savoir on va y toucher ça va tout ça va faire un triangle on arrive tout au bout on va arriver dans l'entonnoir puis ça va juste passer tout au complet c'est bon donc il y a bien ça c'est que dans le fond il y a bien ça fait que là finalement je suis rendu là l'affaire des et on parlait de preuves fait que là justement en contexte on est rendu en 2021 on est rendu au mois de juillet on est défendu seul dans toutes mes affaires puis ça je vais parler d'autres choses après ce qui est bien important je reviens à mon dossier de solide et 15 accusations moi j'ai fait une requête moi-même que j'ai fait dans le fond j'ai demandé une requête en divulguation de preuve en abus de procédure puis quand j'ai fait ma requête je disais deux trois affaires que je parlais dans le dany de la fleur du vécu qui a été chez nous qui était bon elle a pas eu la femme je parlais du document du fameux richard qu'elle a falsifié dans son dossier en disant que c'était des informations que j'avais dit qu'il y avait là-dedans elle a vraiment tout inventé moi ce que j'ai pris d'autres affaires l'affaire de l'argent l'argent qui avait disparu même avec les propres photos je peux prouver qu'il y a de l'argent qui manque d'une photo à l'eau avec les propres écrits de photos de le journal de le photographe de la Sûreté du Québec moi dans le fond je mets tout ça dans une requête je dépose ma requête le 6 juillet au Pédoucisse de Montréal parfait c'est parce que j'étais en prison je t'arrivais des Prairies j'ai toutes mes affaires tout seul encore pas d'avocat dans ma requête moi ce que je dis au jeu je me suis le jeu je veux vous ordanier avec un store le Cadillac la localisation GPS du Cadillac XT5 2017 qui était supposément fraudé que j'avais dans ma cour à toutes les dates que Mme Lafleur le met chez moi vous allez me sortir la localisation GPS du véhicule vous allez me dire il est où parce que j'avais pas cet auto-là chez nous puis je parle de la provenance de l'argent que j'ai des papiers notariés que c'est un prêt que tout est légal des procureurs quand ils ont vu ça le 8 juillet j'ai mon process verbal je te le montrerai tantôt tous les papiers ils ont tout à montré les procureurs ils ont regardé ça à cause de la gravité des comportements policiers ça aurait dit être un arrêt des procédures complets tout arrête là ça finit là puis on n'en palpue on n'en palpue eux autres vont se dire on acquitte monsieur on n'a pas de preuves à offrir le juge Michel Penou de la Cour supérieure un excellent juge en passant qui avait exclu la preuve puis tout l'acquitte il connait son droit il m'a donné un exemple comment j'ai du respect pour ce monsieur-là on connait toute l'histoire du cardiologue Guy oui oui Turcotte bon ben M. Penou dans le fond quand il était procureur de la Couronne c'est lui qui était spécialisé dans les demandes d'appel Turcotte le salle qui a tué ses enfants dans le fond s'il est en prison 25 ans c'est grâce à monsieur c'est lui qui a fait les grands juges aujourd'hui puis c'est lui qui s'occupait de ton dossier regarde je ne serais pas ses procureurs mais j'ai le plus grand respect qu'il n'y a pas pour ce juge-là pour deux raisons premièrement qu'est-ce qu'il a fait pour l'affaire de Turcotte puis mon affaire de mon dossier à moi comment ça a été fait parce que ce n'est pas tous les juges qui auraient mis leurs culottes qu'est-ce que la police ont fait de faire une exclusion de la preuve puis tout puis écoute il est tellement solide dans son truc que personne ne pouvait faire des appels de ses jugements oui c'est ça tu sais les procureurs qui voulaient me donner 11 ans c'est ceux qui l'ont avalé de travers mais ils n'ont pas parlé en appel parce que le jugement était tellement béton son jugement exactement le fait que les procureurs n'ont pas accusé la fille ils ont fait les affaires de cette façon-là puis quand j'ai fait ma requête en divulgation de preuves ils ont décidé justement qui m'a quitté sans preuve à offrir ça reste un arrêt des procédures pour ceux qui ont fait qu'en faisant ça comment ça fonctionne après ça on va prendre du temps pour réfléchir prendre position pour la suite des choses la suite des choses c'est quoi la suite des choses je veux dire je m'envoie au québec mon chambre comment ça fonctionne à sa réussite sur marquer j'en parle tant que ta collègue les pays crosseurs au canado je veux pas parler contre les québécois mais toutes les astuques les affaires pas correctes à part autour du québec le 3 compte sans parler contre les québécois en général je suis fier des québécois repense juste aux scandales des commandites toutes les histoires ça partait tout du monde d'ici ça n'a pas fait de différence dans cette affaire les procureurs en faisant ça ce que ça a fait c'est qu'ils ont tous changé les lois quand tu fais pas rien de quoi même si t'es acquitté Astor il transfère ça aux civils en instance de confiscation civile c'est des biens fractionnels les fruits de la criminalité peu importe les termes qu'ils vont employés ils vont tout faire pour t'arracher tout ce que tout même si t'es acquitté fait qu'il y a moins puis même si gagne pas au bout de la ligne ça va tellement traîner sur des assistés d'année à plus d'un exemple j'étais coupable en 2012 à la maison un temps moins j'ai payé 30 000 d'amende ça s'est tout raider j'étais en prison là j'étais allé en prison pour rien j'ai été acquitté pour arriver qu'après ça ils m'ont acquitté ils ont décidé de manipuler ça de cette façon pour pouvoir continuer ces deux assistés d'année-là ils t'entendront jamais non en plus de ça les comportements policiers ils sont tellement graves dans le temps je sais pas si tu te rappelles de ça la fin de la Matix j'étais en contexte en 1995 ils ont fait une commission d'enquête dans le fond ce qui est arrivé c'est que M. Matix c'était comme le boss qui travaillait au port de Montréal puis les autres c'était des Irlandais puis tu regarderas t'iras voir mettons sur Crave les rois de la coke dans le fond ça parle d'ici ça parle d'ici je l'ai vu ça parle de Alan Ross tous ces gars-là la Sûreté du Québec voulait tellement arrêter le monsieur le monsieur il était là puis il travaillait légalement au port puis lui pour eux autres c'était lui la tête dirigeante de tout ça puis c'est des hostiqueurs parce que qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont été dans son bureau ils ont pris son fax ils ont faxé un papier de son fax ils ont fabriqué une preuve ça dans ce temps-là cette histoire-là ça a sorti les médias la GRC enquêtait sur la Sûreté du Québec tu googleras ça tantôt la fanatics commission Poitras ils ont fait une commission d'enquête qui s'appelait la commission Poitras ça a coûté quasiment 32 millions au gouvernement cette histoire-là à cause que deux estis de tata de la SQ qui ont décidé de faire ça de fabriquer une preuve puis de servir du fax du monsieur pour faire ça pour être capable d'avoir de quoi pour l'incriminer quand dans le fond c'était pas vrai c'était pas vrai moi mon dossier à moi c'est 10 fois plus grave que ça c'est 10 fois plus paye que ça on parle de parjure on parle de faux témoignages on parle de falsification de documents on parle de fabrication de preuves je l'ai prouvé de toutes les façons possibles ben tes procureurs la seule affaire le seul remède comme on dit en droit le seul remède applicable dans mon cas c'était pas un acquittement c'était un arrêt des procédures pour que tout arrête là en m'acquittant c'est ça c'était pas un acquittement c'était un arrêt des procédures il aurait fallu qu'il fasse mais moi ils ont décidé de m'acquitter un acquittement c'est mieux pour toi c'est mieux pour toi sauf qu'ils peuvent garder ton dossier ouvert comme tu disais aux civils quand ils t'acquittent justement en instance de confiscation tandis que c'était un arrêt des procédures ça l'arrête là il y a plus rien d'affaire c'est un stop c'est terminé on rappelle plus en m'acquittant mais ça lui a donné le loisir de transférer ça mon père qui a 70 ans qui est retraité qui a pas rapport dans rien qui a marché droit toute sa vie il était dans l'armée il était comme répartiteur poste de police il était conseiller municipal il y a rien qu'il a pas fait mon père il a tout le temps été légal il a marché droit toute sa vie rendu à sa retraite à 70 ans depuis 2017 qu'il est payé dans les procédures de cours que ça coûte des avocats parce qu'il a acheté la maison le pire c'est que parce que moi j'habitais dans la maison quand c'était arrivé mon père là avant 2017 mon père avant qu'il fasse la crise cardiaque mon père travaillait le soir quand il arrivait chez eux il prenait un coup il arrivait sa bouteille d'avent une coupe de bière sa blonde il buvait sa femme il buvait tout le temps à tous les soirs il se couchait sous il s'enlevait dans le main il allait travailler c'était comme la roue il était poigné là-dedans quand mon père il a fait sa crise cardiaque ça c'est arrivé il a tout arrêté jamais rebut jamais refumé il faisait que ça avant mon père et moi on se parlait on se voyait jamais parce que mon père à partir de 5h30-6h le soir mon père était sous il venait pas me voir j'allais pas le voir non plus on se parlait de la titre de dire que mon père est au courant il est impliqué dans quoi que ce soit avec mes affaires à moi je pense que c'est l'affaire la plus basse que tu peux pas faire dans la vie même il ne me voulait pas longtemps je le dis je ne suis pas gêné de le dire moi je parle avec le procureur général par rapport à mes dossiers parce que je me représente tout seul ils sont obligés de me parler j'ai envoyé une couple de petites craques dernièrement j'étais un hostie de croceur j'étais un hostie de vidange par exemple la police t'es pas mieux qu'eux autres je suis moins de malhonnête pis de mauvaise foi dans la vie moi ça serait comme toi parce qu'ils savent tous que mon père a pas rapport mais là qu'est-ce qu'ils font c'est de l'acharnement ils vont mêler mon père là-dedans quand mon père il n'a rien à se reprocher il n'a jamais rien fait de sa vie de pas correct à part d'être mon père c'est ça pas d'affaires pognées là-dedans donc eux autres ils continuent pis regarde le matin ils ont mis ça en 2025 mais pourquoi ils n'ont pas réglé le matin c'était quoi leur raison ben non parce que ça prend 5 jours eux autres ils ont des témoins pis ils disent ci pis ça eux autres vont essayer de venir gamin ça on t'en compte une bonne quand c'est arrivé ces affaires-là quand tu passes à la cour pour ces histoires-là d'instance de confiscation il y a des protocoles il y a pas ça des protocoles d'instance des interrogatoires à faire moi je suis arrivé à la cour le procureur s'objectait Dany Lafleur la fameuse policière pas bonne la crise de menteuse elle là on voulait moi je voulais la passer en interrogatoire le procureur s'objectait moi j'étais arrivé à la cour j'ai pas de misère à m'exprimer je parlais que le juge super poliment monsieur le juge je vais vous expliquer une chose je parlais justement de la fin de maté parce que je te contais tantôt la commission potra monsieur je dis ben monsieur je faisais partie de la commission potra je sais de quoi vous parlez pis ça vos allégations c'est très 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 sérieux dis moi j'ordonne que madame se fasse interroger moi là je me suis ramassé au palais de justice de Montréal au mois d'avril je pense ouvrir Loumé cette année dans une salle de conférence il y avait le procureur général en avant de moi l'avocat à mon père à côté de moi le sténographe avec le micro qui enregistre pis la crise de vidange de pas bonne en avant de moi la policière que j'ai interrogé pendant deux heures et demie de temps des questions à répétition là elle était d'assi du mauvais bord pour la première fois de sa vie ben tabarnak crée l'écrit l'épaule et chaque affaire qu'elle répond elle a le droit de demander des engagements comme celle-là dit mettons l'affaire je te disais tantôt l'affaire du coup de téléphone nan 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 il y a d'ici ça bon ben ok parfait engagement au nombre de dossiers tu fais dans une année tout ça tu retiens pas tout ça dans ta tête t'as des notes oui 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 ok ben engagement ils ont fourni les notes de cette affaire-là première affaire après ça l'affaire d'une autre histoire en tout cas tous les engagements que j'ai demandé elle a pas pu en fournir un tabarnak elle n'a pas fourni un ben ça n'existe pas elle a tout inventé plus bel exemple que ça c'est les appels de santé Canada on l'a déjà prouvé à court hors de tout doute j'ai le jugement tout est réglé elle continue encore de vivre dans le déni de dire non non moi j'ai appelé mais je comprends pas mais là là c'est rendu qu'elle va avoir du monde de belle puis toute la quitte avec d'autres enquêteurs de la police qui essaient de la sortir de la marde jusqu'à aller dans la marde jusqu'ici puis elle est en train d'essayer de touffer dans sa marde tranquillement pas vite d'après moi l'âme de part de sa tête parce que là c'est rendu son histoire pour se sortir de ça ah mais moi finalement attends ça tu vas l'aimer celle-là moi finalement là ben mon téléphone je faisais des transferts d'appels avec mon téléphone fait qu'à cause de ça on voit pas les appels ok attends une minute là si tu transfères ton téléphone sur le nom de téléphone les appels entrant t'es verras pas parce qu'elles sont transférées tes appels sortants sont tous là mais là je dis regarde engagement tu vas me fournir ta facture avec ta preuve de transfert d'appels oui 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 pas de problème écoute ben j'ai reçu ces cris de papier par le procureur puis le général puis que l'écrit l'époque c'est la facture de téléphone le transfert d'appels moi l'événement c'est le 7 novembre le transfert d'appels commence le 15 novembre fait même ces affaires qu'elle fournit ça n'existe pas mais le procureur le petit trou de cul continue de dire ah non nous autres on a fourni ses engagements puis il était en train de dire finalement qu'il y avait deux documents qu'il n'y en a jamais eu deux là ils sont en train d'essayer de reprendre la même affaire donc vous venez où est-ce qu'il était où est-ce qu'on a déjà tout régulé ça puis tout est fini c'est l'histoire de 2017 quand je me suis fait arrêter nous on s'en va en dedans des murs là tu es en dedans des murs ok là je suis à Bordeaux ok on est le 20 novembre c'est un vendredi en 2020 le COVID commence dehors le monde qui revient de vacances commence à avoir les quarantaines nous autres on est dans dans ma wing dans le fond il y a une wing de 44 gars on est 40 il reste 4 places mais on ne veut pas de nouveau dans ce temps-là comment ça fonctionnait c'était le début de la COVID personne ne savait c'était quoi vous autres dehors vous laviez votre épicerie fait que tu sais c'est un commentaire t'as eu ce chance-là t'as pas eu à laver ton petit bite de céréales j'aurais aimé laver mes céréales c'était une joke je fais ça je préférais laver mes céréales qu'elles étaient enfermées à Bordeaux écoute tu vas capoter dans ce temps-là les voisins t'es voyé aux nouvelles les voisins se plaignaient parce que les gars étaient embarrés 24 heures sur 24 de 14 à 21 jours quand il y avait des symptômes ou des cas de COVID fait que les gars piochaient puis t'entends une wing de 180 gars qui pioche t'entends c'est pire que quand tu vas mettons au centre-bel c'est pire qu'un show de Metallica c'est pire qu'un show de Metallica mais c'est la journée longue c'est matin, midi soir c'est sans arrêt quand Spon Wings et l'autre à côté écoute c'était infernal épouvantable infernal le monde voulait tout déménager même nous autres en dedans des murs c'était déplaisant un tabarnak il nous rentre un nouveau le vendredi soir le nouveau il arrive il n'y a pas de l'osser après ses astituliers il arrive du poste de police en plus c'est un français le monde pense ça qu'il arrive de l'extérieur là tout le monde tabarnak tout le monde commence à paniquer moi je suis dans le B6 à Bordeaux te mettre en contexte le B6 c'est genre t'es dans le Supermax c'est les gars qui sont là c'est tout des charges de meurtre c'est des gangs de rue des erreurs tu regardes j'ai rien contre ce monde-là parce que j'ai plein de gars que j'ai connus le meilleur gars que j'ai connu de ma vie je l'ai connu dans ce bout-là les tabarnak crêlés crêlés pas les agents ont été nous mentir il y a un affaire sans dire qu'il avait passé des tests le gars nous l'a dit il pleurait le gars les gars voulaient piquer le gars pour qu'il se fasse sortir de la wing les gars sont venus voir ils vont l'envoyer à l'infirmiérie comme ça il rentrera pas le titre non mais on repris 3-4 coups de pique le gars va saigner assez ils vont sortir le titre il reviendra plus les gars c'est pas de la faute du gars finalement je parlais avec les gars moi les gars ils savaient je suis à l'ordinateur je faisais mes affaires j'étais dans mes affaires de cours à côté ils voyaient mes affaires je faisais toutes mes affaires ça commençait à bien aller tranquillement pas vite les gars ils me faisaient confiance vraiment beaucoup puis ils m'ont demandé je serais capable de faire une plainte pour la wing les plaintes en prison comment ça marche c'est le premier niveau c'est le sergent qui te répond le deuxième niveau c'est la direction le troisième niveau c'est le directeur général en haut de la prison premier niveau on fait la plainte à premier niveau je donne la plainte à 21 bien pas moi je donne la plainte aux représentants du secteur le représentant donne la plainte au screw à 21h50 la plainte est reçue à 22h07 j'ai un rapport de discipline un manquement disciplinaire ces astuces de trou de cul là eux autres ils n'aimaient pas ça travailler ils n'aimaient pas ça faire de la paperasse puis quand ils ont vu que c'était mon nom un mot sur le papier ils m'ont dit mon tabarnak tu veux nous faire faire de la paperasse à 10h le soir tu as un rapport de discipline moi je sais sur le rapport c'est pas vrai c'est écrit parce que lui c'est marqué que j'aurais dit que le gars avait le COVID j'ai jamais dit ça moi ce que j'ai dit c'est qu'on ne voulait pas de nouvel arrivant puis que les nouvels arrivants si eux autres ils veulent en avoir des nouvels arrivants qu'ils rentrent dans la wing on veut qu'ils fassent une quarantaine de 14 jours comme dehors parce que la logique c'est pas de rentrer du monde avec nous autres parce que si on peut personne ne savait c'était quoi à cette époque-là on ne veut pas crever non mais c'est pire que ça c'est que nous autres dans le fond c'est pas nous autres qui vont pognier de COVID dans le dedans nous autres on sort pas c'est le monde de dehors qui vont nous le rentrer puis c'est nous autres qui vont être embourrés pendant 14 heures puis dans ce temps-là les gars ils sont embourrés 24 heures sur 24 fait que t'avais pas de téléphone t'avais pas de douche t'avais pas de cantine puis les gros swings de 180 gars c'est l'ancien système de plomberie de la prison il n'y a pas d'eau chaude fait que moi t'as dit en plein mois de mars quand t'es dans le C ou dans le E puis t'as pas d'eau chaude faut que tu te laves dans ta cellule puis t'es embourré 14 à 21 jours 24 heures sur 24 c'est pas le drôle t'as pas de linge propre t'as rien tu peux pas faire de laver je peux pas appeler le monde tu vas même pas aller à la crise de code tu passais à la code tu passais pas à cause de la COVID fait que ça quand ça c'est arrivé mais c'est ça fait que là moi je prends un rapport de discipline la discipline comment ça marche quand t'es en dedans des meurs quand t'as un rapport disciplinaire un manquement on dit jours ouvrables t'as passé à la discipline pour un manquement mineur si t'as pris un avocat c'est 20 jours ouvrables puis si t'as un manquement majeur c'est 20 jours ouvrables ben moi le rapport de discipline est date du vendredi 20 mars 2020 ils m'ont passé à la discipline le 5 mai 2020 2 mois pis tant ouais puis entre temps ben il y a eu un escalade entre moi pis l'agent parce que moi c'est un shot que moi je voulais avoir à la direction j'ai regardé caméra j'ai jamais été voir les agents j'ai jamais donné le papier pis j'ai pas rapport moi j'ai écrit le papier pis c'est pas moi qui ai été donné pis j'ai jamais dit que le gars avait COVID fait qu'il y a une shot a demandé que la direction je suis content écoeuré de se faire écoeuré par moi pis ça j'ai envoyé des speedy mémo regarde là vous allez m'arrêter ça pis moi je vais te rencontrer pis checker caméra pis là j'arrête pas pis à Bordeaux comment ça marche le système de caméra après 30 jours ça ira juste par dessus moi je me dis qu'en dedans 30 jours ils commencent à checker les affaires mais ça va arrêter ben là moi la journée qu'ils sont supposés de me rencontrer c'est le style de trou de cul de pas bon qui est à guérir pis ils ont plus d'images non pas ça j'ouvre la porte moi je claustrophobe j'aime pas ça me sentir pogner la porte elle rose c'est une porte coulissante moi je passe le même j'ouvre la porte de ça fait que je passe de côté ils me ferment la porte dessus j'ai commencé à capoter j'ai réussi quasiment à crosser la crise de porte quand je me suis dépris j'ai essayé de le pogner pis toi t'écoute je m'allais le battre je m'allais le frapper carré j'étais pas assez hâte j'étais allé se cacher je me suis ramassé dans le B2 une wing de 10 t'es au super super max c'est vraiment ouais parce que t'as une tentative d'agression sur un gardien fait qu'eux autres c'est même pas une tentative d'agression c'est qu'eux autres ont décidé de nous séparer parce que là ils ont vu que la seule façon eux autres dans le fond quand ils arrivent ils vont te déplacer toi ils vont te déplacer lui eux autres quand il arrive des affaires d'inrèglement carcérale c'est marqué noir sur blanc que quand il y a des situations entre un détenu pis avec un agent ou quelqu'un de l'administration ou de la prison faut qu'il fasse le nécessaire pour justement que tout se passe bien fait que logiquement quand ils m'ont changé de place c'était pour que tout se passe bien pour que j'aie plus de contact avec lui parce que là à un moment donné regarde mon dossier ils savent un peu quand même avec qui j'ai affaire ils ont même pogné un gars regarde juste pour te dire avant c'est là que j'étais pas aussi hâte de la chatte de la porte c'est qu'à un moment donné lui là il me donnait des rapports à répétition il me donnait deux puis trois dans la même semaine pour ça pour cette histoire-là que ça a commencé avec le gars le français mais sa dernière tentative sous moi ils ont fait une fouille visée d'un gars que je connaissais qui était là le gars a perdu son cellulaire à cause de ça le lendemain on fait venir le gars dans le bureau ils ont dit regarde regardez vos téléphones vos affaires vous avez la paix bien lui nous autres vous occupez vous de lui on va vous crisser la paix en parlant de toi le screw le stick pas bon il a essayé de se servir de d'autres il a essayé de monter la wing contre toi dans le fond mais il n'y a pas plus c'est pourquoi moi j'avais un ange gardien qui était là qui était là pour moi parce que quand je me suis ramassé arrivée des prairies j'étais dans l'astro au droit je me suis ramassé dans la wing dans le fond la grosse wing de la prison c'est comme le sécuritaire tous les plus gros cas sont là ça y est maintenant m'attard c'est ça sont toutes là moi j'ai rencontré un gars là-bas mon chum me présenter mon chum qui me présenter ce gars-là ce gars-là j'ai fait quasiment tout mon temps rdp avec on s'entraînait ensemble on mangeait ensemble on avait de la physio quand t'as de la physio rdp tu vas au gym tu vas faire tes exercices on avait 4-5 jours de gym on était tout le temps ensemble à journée longue quand je me suis ramassé à Bordeaux dans le B6 qui était là ? oui là présentement mon chum il fait une vie il est à Dona il fait 100 ans de vie pour 25 ans pour un mort c'est ça c'est quelqu'un de pesant il n'y a rien qui allait être arrivé quand je suis arrivé là-bas et que les autres ont essayé et que ça n'a pas marché là ils ont capoté puis ils m'ont changé de place parce qu'ils ont dit il n'y a rien à faire ça fait de l'écho parce que c'est sûr que le gars que lui s'est fait rentrer dans le bureau puis il en a parlé il y a des gars de la boue qui savent qu'ils ne ressortiront pas ça fait des affaires dans le même mais un gars qui ne ressortira pas ça se peut que ça ne se passe vraiment pas bien non c'est ça surtout que le gars il sait qu'il ne ressortira pas moi je savais que j'allais ressortir parce que j'ai pas de ça par ça je ne vais pas commencer puis je t'ai rendu là je t'ai rendu là je t'ai dit j'étais en train d'en parler bien comme du monde je mettais mes souliers le matin ils m'ont ramassé un pic puis regarde le style de le screw je t'ai dit je t'ai décollé je t'ai en train de délirer comme du monde finalement j'ai été bien content ils m'ont transféré dans le B2 fait que là je reviens à mon histoire je suis rendu dans le B2 pour le rapport du truc qui est au B6 en haut ils passent à la discipline le 5 mai c'est un mardi pour le fameux papier mais l'affaire l'affaire c'est ça le rapport de discipline dans le fond c'est que moi dans ce temps-là j'avais eu comme pas mal des rapports de discipline pour plein d'affaires fait que quand ils m'ont pogné j'ai passé la discipline de 1 ils sont supposés faire entendre mes témoins ils sont obligés ils n'ont pas laissé entendre aucun de mes témoins quand c'est arrivé ça en plus je suis pas le droit de te parler j'ai pas eu le droit de rien dire ils m'ont sentencé il y a 4 jours de trou puis 3 jours de deadlock deadlock c'était d'emborrer 23h sur 24 dans ta cellule le monde ne savait pas c'est quoi puis le trou m'était en isolement et 23h sur 24 dans ta cellule t'as peut-être une demi-heure sur le plancher puis une demi-heure puis t'as lavé fait que t'es tambouré t'es du sol rien t'as pas de cantine t'as pas de livre la seule affaire que tu peux lire c'est le Coran ou la Bible tu peux pas amener de la lecture le temps tu rentres là-bas le temps il est arrêté c'est ça le trou puis quand ils m'ont crissé dans le trou c'était en plein COVID on est le 5 mai 2020 moi j'arrive ils m'amènent avec des gants tués premièrement c'est pas des gants conformes c'est supposé être des gants jetants en latex comme des gants infirmiers ils sont supposés changer entre chaque détenu ils m'ont emmené des gants tués d'intervention ils m'ont poigné par les bras les menottes dans le dos ils m'ont emmené là-bas une autre équipe du trou me ramassait les mêmes astilles de gants pour que pas les bons gants conformes quand ils m'ont mis dans le trou ils m'ont déshabillé fouillé à nu écoute là j'en demande regarde moi je vais aller prendre ma douche à cause de la COVID tu te t'acquittes ah non tu prendras pas de douche aujourd'hui ok mais je peux te dire non t'as pas le droit de savon dans le trou mais tabarnak on est en pandémie je veux dire on n'est pas en 1902 je comprends vos règlements peut-être c'est vu règlement mais à un moment donné il faut s'ajuster je veux dire Chris on évolue il y a une pandémie il y a la COVID on va laver nos épiceries on va laver nos épiceries dehors moi je te demande du savon me laver les mains les zones de contact c'est normal c'est légitime non t'as pas le droit là ils s'en vont là moi il y a un bouton d'urgence je passe au bouton d'urgence ils reviennent ils sont agressifs t'es pas en arrêt catho-respiratoire t'es pas en choc anaphylactique blé 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 tabarnak le COVID rapport de discipline pau un autre rapport là je suis en tabarnak j'ai une diote ma diote qui rentre j'ai des repas c'est préparé c'est les gars de la cuisine les gars de chariot les agents ça a passé dans 8 ou 10 mains avant de ramasser dans mes mains moi dans ce temps-là moi je suis un peu épocondriac je veux pas être malade je suis en prison ça me tente pas de tomber malade en prison je me lavais ma journée longue je faisais tout qu'est-ce que la santé publique disait de faire je le faisais quand j'arrive dans le trou ils me disent regarde t'as pas de savon regarde ok je pourrais pas manger le mardi mercredi jeudi vendredi j'ai rien eu à manger la deuxième journée ils m'ont coupé l'eau dans celle-là ça pas le droit de faire ça c'est considéré puis ça en passant Nelson Mandela en fait il écrit comme un livre de règlement carcéraux c'est une doctrine dans le fond à cette heure c'est appliqué à l'endroit québécois depuis que la cour d'appel l'a reconnu je pense en 2020 ou en 2019 fait que tous ces règlements ce qui est dit par rapport aux normes et aux affaires carcérales ça dit que noir sur blanc qui a coupé des rations de nourriture au dos un détenu c'est de la torture fait que pendant 4 jours d'attente pas de bouffe la deuxième journée ils m'ont coupé l'eau moi dans ce temps-là on est le 6 mai je commence à faire des démarches toutes j'appelle au protecteur du citoyen j'essaie de parler à quelqu'un quand t'appelles là-bas des fois on dirait quasiment que t'appelles à la prison puis ils risent d'autos quand t'appelles parce que c'est pas tout du monde qui travaille là ils sont là pour les bonnes raisons ils sont là seulement ils sont beaux frais ils rendent le chèque de pays c'est sûr le monde n'avaient pas le droit de shampoing tu passais deux semaines avec la même linge crottée à cette heure le monde on dit shampoing qu'est-ce qu'ils donnaient pas avant ils ont dit ça bon à cause de ce que j'ai fait quand ça c'est arrivé ces affaires-là en plus quand j'étais à part de la coupure d'eau puis tout les autres ils battaient du monde dans le trou ils s'amusaient à battre des jeunes il y a un gars qui travaillait là un secours il s'appelle Jimmy Bernier je m'en calise de dire son nom c'est un astide vidange j'ai eu connaissance de plusieurs personnes qui ont battu pour aucune raison pendant que j'étais là-bas même moi un moment donné je suis dans la salle commune il est rentré il y avait une poutelle de poivre des cagnettes il m'a décrissé un pouce de la face pour aucune raison il aimait ça lui il est là-bas il va très bien il joue à ça lui il travaille là-bas lui il va là c'est un abuseur il aime ça abuser le monde il avait battu un jeune quand j'étais là il était 3-4 dessus j'ai entendu le jeune rôler moi je suis en deuxième cellule quand tu rentres lui il était en première j'ai entendu le jeune rôler pendant 2 jours de temps sûrement des codes je sais pas trop mais ils se lamentaient puis tout les infirmières allaient le voir ils répondaient pas ils mangeaient pratiquement plus écoute ils ont le long magané bien comme du monde moi quand ça c'est arrivé le 14 mai il y a une intervention auprès de la direction du protecteur pour l'enquête pour les coupures d'eau puis la bouffe 15 jours après ils m'ont mis des accusations criminelles les scrocs qui étaient impliqués ils m'ont mis des accusations de menaces puis d'intimidation ça ce dossier-là j'ai passé encore écoute bien ça quand le protecteur citoyen a fait leur enquête ils ont demandé les caméras la prison on dit qu'il y en avait pas quand ils m'ont mis les accusations criminelles la Sûreté du Québec ils ont demandé les caméras pour l'enquête la prison on dit qu'il y en avait pas quand j'ai passé en cours en procès j'ai fait une demande d'explication de preuve avec l'avocat ils ont demandé les caméras ils ont dit qu'il y en avait pas le juge m'a pas cru sur rien il m'a déclaré coupable il m'a sentencé à 9 mois de prison quand j'étais déjà en attente de mes autres procédures le pire c'est que t'étais en prison pour demander qu'ils étaient pas bons t'étais même pas sentencé j'étais en dedans dans le fond pour l'opération Oursin pis là en dedans des murs je prenais des charges de répétition avec les agents pis les affaires la même pis ça arrêtait plus c'était tout passé le mou pis le gamin ça c'est toi-là t'es écoillante il y a un malade mental quand j'étais arrivé après ça on est rendu en juin 2021 le juge m'a déclaré coupable moi je suis rendu à Rivière-des-Prairies je suis plus à Bordeaux ils m'ont changé de place pour plus j'avais contact avec eux autres parce qu'à un moment donné moi je sais qu'est-ce que t'as fait pis je sais qu'est-ce que tu fais que c'est pas vrai pis je sais qu'ils t'ont battu pis je sais regarde je sais tout pis quand ça c'est arrivé moi j'étais à RDP là justement en contexte on est en pandémie les agents correctionnels sont en négociation pour leurs conditions de travail pis leurs contrats de travail avec eux autres ils ont pas le droit de faire la grève comme les infirmières pis tout c'est pas comme le monde de la garderie que les autres ils décident qu'ils rentrent plus pis là tout le monde ils prennent en tâche ils ont pogné que leurs enfants ils peuvent pas y travailler ils ont tout ce qu'ils voulaient tout de suite c'est que c'est réglant dans une semaine nous autres ils débraillent ils font des barbecues il y a pas d'achat pour nous sortir de cellules mais ils sont à peu près 80 sur le terrain à se faire des hot dogs avec les pancartes de manifestation pis tout va bien la vie est belle mais nous autres on fait 32-33 pis on est en tambourant en cellules pis on sort pas pis on est en double souvent t'es pogné avec quelqu'un pis t'es tambouré 24h sur 24 avec t'es de la misère à prendre deux douches par semaine regarde ça dit c'est épouvantable pis ils rentrent pas pis le vendredi ou jeudi on rentrait en cellules pis on ressortait le mardi d'après je te donnais une idée pis quand il y avait des affaires de COVID pis on passait deux semaines d'embarrer ou dix jours avant qu'on ressorte de cellules pis regarde ça a été dégueulasse pis l'enfer fait que moi un moment donné je m'attende de tout ça moi je suis là depuis 2018 on est rendu en 2021 moi j'ai traversé la pandémie j'ai vu toute la patente comment ça allait fait que quand ça ça arrive moi j'ai dit bon ben là j'ai habitué de faire mes affaires de cause je vais faire un habeas corpus moi je suis tanné c'est un habeas corpus c'est une requête extraordinaire c'est une requête en urgence à cause supérieure pour la légalité de la légalité pis des conditions de détention ok fait que moi je suis arrivé à la cause les autres font tout le temps témoigner à Rivière des Prairies un sergent pis le sergent qui va là-bas je n'aimerais pas de nom ça donne à rien mais il connait son livre de règlement par coeur quand il arrive devant un juge pis qu'il parle il te récite la livre de règlementation de l'instruction provinciale au complet au complet ouais mais qu'est-ce qu'il récite versus la réalité c'est complètement l'opposé c'est pas ça pendant tout qui se passe moi il a commencé à témoigner là je regardais j'étais à la boue il a commencé à parler j'étais déjà à la boue de l'écouter quand je le savais c'était tout des estimenter qu'est-ce qu'il disait j'ai dit regarde moi on va faire ça ben ben comme moi on va te poser deux questions as-tu un registre des journées qu'on sort de cellules qu'on rentre de cellules des cours extérieurs qu'on a pis qu'on n'a pas est-ce que t'as un registre de ça il dit non ben moi je l'ai moi j'étais arrivé mon gars j'ai dropé mes papiers au juge quand le juge est parti il a été prendre connaissance de mes affaires j'avais une centaine de journées de répertorier moi j'avais fait un registre j'écrivais tout quand j'ai dit t'as-tu un registre j'ai dit non moi j'en ai un man check bien ça le juge est revenu il était passé out il criait après eux autres c'est illégal écoute moi j'ai gagné mon habillage corpus sans avocat la procureure générale du Québec est venue me voir 2021 il y a une grosse émeute à Rivière-des-Prairies quand il y a eu l'émeute la squad tactique la police extérieure sont venus écoute ils lançaient des gaz ils avaient oublié des gars dans la cour extérieure les gars étaient pas là parce qu'ils voulaient pas rentrer ils s'étaient fait oublier oublier là hé ils les ont gazés y'a rien qu'ils ont pas fait les gars c'était même pas de leur faute est-il fait qu'en du cas tu sais une gang d'abuseurs qui aime ça là tu sais fait que je me rappelle comme si c'était hier avec la procureure générale maître Emmanuel Jean s'en vient me voir en personne à la prison elle est écœurante cette histoire là tu vas le capoter elle elle arrive elle s'en vient me voir à la prison en personne pis elle elle dit moi il a dit quelqu'un vient me voir super cool pis tout elle dit moi j'ai pogné un esti de deux minutes elle dit pour vrai moi quand j'ai vu ton nom se représenter à tout seul pis j'arrive à la cour ça met t'es à moi et là c'était gagné d'avance c'était pas walk in the park elle dit tabarnak un autre esti de zinzin en dedans qui veut venir passer du temps à cour au lieu d'être dans sa cellule quasiment elle arrive elle me connait pas ben ben je veux dire écoute elle me dit ça moi pour moi je suis à juste la tête de ma fille elle dit tabarnak elle dit tu nous as torché fait que moi je me fais dire par la procureure du procureur général que je viens de debattre en habeas corpus que je les ai torché elle est venu en personne pour me féliciter pis en même temps pour voir les dégâts pis moi à cause de moi RDP la direction ils ont été obligés de fermer des secteurs ils ont fermé le S2 au complet ça c'est 4 wings ils ont fermé des wings dans le G parce que moi j'ai dit au juge monsieur le juge j'en ai pas 50 solutions ils disent qu'ils ont pas assez d'agents pour le nombre de détenus ils regardent tous les gars qui ont des dossiers à Montréal le monde qui n'a pas de dossier ici qui n'ont pas affaire ici mais qui les envoie ailleurs moi j'ai des dossiers à Montréal j'ai plein de dossiers à Montréal pis moi parce qu'ils ont pas assez d'agents parce qu'ils font des négociations pour les conditions de travail moi je sors pas de cellules j'ai la misère de prendre deux douches par semaine j'ai plus de cours extérieur quand c'est obligatoire je vais me demander la liberté résiduelle les horaires l'instruction provinciale ça commence à 8h le matin ça finit à 10h30 soir la semaine la fin de semaine c'est 11h le matin à 10h30 soir moi là si je sors 2h dans ma journée le lendemain je sors pas pis l'autre journée j'ai pas de cours extérieur pis j'ai pas de douche pis c'est pas légal le juge à cause de moi quand il m'a donné raison la prison à cause de moi est obligée de fermer des secteurs de transférer du monde après ça tout le monde pour être capable de suivre le schedule qui est supposé d'être après ça l'équilibre a été comme un peu rétabli le nombre de détenus versus le nombre d'agents tout le monde est sorti de ça là à cause de moi et moi j'ai fait ça j'ai fait en mon nom tout seul il y a une bonne gang qui t'aime bien finalement ben oui pis non mais il y a tout le temps des jaloux là-dedans mais peu importe parce que quand tu fais des affaires d'en même des fois tu sors de la wing il y a du monde là comme moi le monde me connaisse là ils pensent des snitches ils pensent que tu parles à la police les gens vont passer n'importe quoi pis tu sais comment ça va vite ah ouais bon fait que moi j'ai fait ça tout a bien été mais là regarde le bout qui est intéressant c'est là je m'en vais le meilleur bout de l'histoire quand la procureure générale est venue me voir elle dans le temps de l'histoire du trou du mois de mai 2020 moi j'avais pas d'affaires là parce que dans un c'était hors délai moi dans ça j'ai appris un avocat j'avais encore de l'argent dans ce temps-là j'ai fait un avocat j'ai pris pour faire un pouvant contrôle judiciaire pis un habillage sur puce dans ce temps-là parce que quand ils m'ont mis dans le trou quand je suis sorti du trou ils m'ont ramené après ça à l'infirmerie je suis déshydraté mon coeur bat à 134 au repos le matin quand moi mon coeur le matin il boit à 50-52 j'étais un gars en forme j'étais en train de crever carrément dans le trou à cause d'eux autres deux hosties de conneries parce que la nuit quand ils partaient il n'y avait plus d'eau le seuil épouvrait la crise de valve pis la porte c'est un sergent pis il n'y a pas de sergent la nuit la nuit j'avais pas d'eau pantoute pis dans le jour ça me disait de donner un verre d'eau de temps en temps pis il fermait la valve pis il s'en allait rendu au vendredi matin je me ramasse hospitaliser à l'infirmerie en observation après ça je recommençais sans manger quand je suis sorti de là ils m'ont envoyé dans mon secteur le dimanche ça c'est important qu'est-ce que je te compte le 10 mai j'ai eu une date de cours le lundi 11 mai 2020 justement avec mon ancien avocat le 10 j'ai un rendez-vous téléphonique avec mais je suis en deadlock pour la continuité de cette sanction illégale là qu'ils m'ont fait faire pis je me pogné ils m'ont laissé embourré dans celle-là j'ai jamais pu appeler pis il y a un gars de ma wing qui se a traité de vidange c'est moi qui a pogné le rapport de la discipline comme c'était moi parce qu'il y a un gars qui est venu à la discipline pour le témoignage tout ce que j'en reviens par rapport à ça j'en reviens à mon histoire j'ai encore de l'argent je prends une avocate elle fait de la blase corpus elle fait le pouvoir contre le judiciaire c'est qui la procureure dans mon dossier à même bien les gens fait qu'elle elle m'a connu sur papier en 2020 elle a eu affaire à moi en personne en 2021 quand elle venait me voir à prison elle m'a dit que je l'avais torché elle m'a amené trois lettres ça c'est malade mental j'ai que bien ça j'ai dit j'en parle j'avais quasiment émotif la première lettre elle date du 6 mai 2020 c'est l'assistante de mon avocat qui fait une demande à la direction par écrit de garder les caméras la deuxième lettre c'est la blonde de mon avocat qui est une avocate de criminalisme une avocate carcérale qui envoie une lettre pour les cours extérieurs qui dit que j'ai pas le droit parce que je suis dans le trou et que c'est totalement en fond puis le savon pour la pandémie puis le COVID qui dit qu'ils donnent pas à personne mais que dans le fond à cause de la pandémie ils sont obligés ça c'est la deuxième lettre la troisième lettre la date du 13 mai 2020 François Landreville directeur de la prison répond par écrit qu'il a gardé les caméras ouais fait qu'ils ont menti aux protecteurs du citoyen ils ont menti à la Sûreté du Québec ils ont menti au tribunal pour aux juges puis là on parle de ces systèmes de justice on parle de l'intégralité du système on parle des représentants du système on parle de la direction de la prison on parle de du système ici au Québec ce qui m'écœure de tout ce que tu racontes c'est que tu sais tu peux le dire parce que tu l'as vécu puis c'est arrivé puis c'est parce que toi tu t'es tenu puis toi et ton vent d'ailleurs fait que t'imagines-tu la quantité d'affaires qui est faite sur du monde qui justement font juste courber le dos puis j'ai pas fini sacrément ça c'est rien c'est le 100 points de l'iceboy c'est pas fini attend moi quand j'ai vu quand j'ai connaissance de tout ça j'appelle mon ancien avocat parce que mon ancien avocat je me représente plus parce que j'ai pas d'argent j'ai vendu mon véhicule rien que j'ai pas fait j'ai tout donné ce que j'avais à donner j'ai appelé une crise descendre puis quand j'ai appelé l'avocat l'avocat comment il m'a dit ça il se dit là qu'est-ce que tu vas faire il y a deux solutions toi tu mets ça de côté puis tu t'encalises mais tu peux pas faire ça c'est trop grave ça là on parle de parjeux on parle d'entrave à justice on parle de destruction de preuve quand j'ai passé en cours moi j'ai fait une requête de type là avec mon avocat une type là dans le fond c'est le nom de la requête c'est une requête pour arrêter des procédures pour destruction de preuve le juge a rejeté ma requête il m'a mis coupable de tout il m'a jamais cru puis il a donné raison aux agents là j'ai une lettre qui prouve qu'ils ont menti une lettre qui prouve que les caméras existaient la fin qui est arrivée c'est que le directeur de la prison il a répondu le 13 par écrit le 13 mai il avait gardé les caméras mais le 14 l'intervention du protéteur du citoyen a fait allumer qu'est-ce qui est arrivé dans le trou là ils ont été voir les caméras ils ont vu que j'ai pas eu de bouffe pendant 4 jours que j'ai eu des coupures d'eau que j'avais pas d'eau puis tout quand c'était le temps mais en plus de ça ils ont vu le gars qui ont battu à 4-5 dessus parce que moi j'ai demandé les caméras de la salle commune du corridor puis de ma cellule moi je savais être dans mon temps de caméras que je demandais il y avait le gars qui se faisait abattre il serait à ses caméras ouais fait la raison pour laquelle ils ont tout détruit c'était pour cacher d'un qu'est-ce qui m'est arrivé à moi en plus le gars qui a mangé une tabarnak de volée pour absolument rien puis ça parenthèse ils font tout le temps ça en dessous ils arrivent de quoi un matin ils vont battre le gars bien comme du monde le gars aime pas le gars mange une tabarnak de volée mais ils vont y mettre des charges après ils font tout le temps ça moi j'ai vu tout le temps je suis là j'ai vu un paquet de fois puis je l'ai vu de mes yeux vu même j'ai même un gars qui était là monsieur qui faisait une vie qui était là pour revenir pour passer après son 19 ans je suis parlant anglais et dans ma wing super bon monsieur écoute il y en a vraiment dans ma wing ça pète la gang que là ça pète écoute affaire de fou comme des filles il y avait 100 partout c'est moi c'est épouvantable je te dis mais là les secours ils osaient même pas rentrer dans la crise de place ils osaient même pas rentrer dans la wing tellement que ça pétait tellement que ça pétait quand ils ont rentré le bonhomme il est là il parle anglais il parle pas français il comprend pas lui il couche toi à terre il comprend rien il calisse à terre un coup il met le dentre il calisse du poivre dans la face pour aucune crise de raison c'était tout le temps comme ça tu comprends? c'est parce j'ai le flash de quelqu'un je vais pas le renommer mais qui est venu sur le podcast puis il a une histoire la même puis il dit puis j'avais pris le clip pour faire une pub parce que la façon qu'il dit puis là puis les autres ils remplissent avec le petit crisse de papier parce que justement lui avait qui a vécu ça il parlait avec un gars il avait même pas mis le pied dans sa cellule il parlait avec un gars il est parti ils ont fouillé la cellule du gars qui était pas la sienne ils ont fouillé la cellule du gars ils ont trouvé des affaires dans sa cellule je te rappelle de ça on crissait des charges à lui je suis même pas rentré j'ai juste parlé il fabriquait des boîtes en bois il a montré sa boîte le gars il a redonné sa boîte puis c'est en tout cas en tout cas tout ça pour dire que c'est ça l'avocat il a pas 50 options tu vas appeler l'enquêteur au dossier de la Sûreté du Québec qui s'appelait Gabriel Lheureux tu vois pas de déclaration tu lui dis juste regarde on a un document plusieurs documents qui prouvent qu'ils ont menti qu'il y a eu une entrave à justice qu'il y a eu un parjeu qu'il y a eu dans le fond une destruction de preuves ça ces trois accusations sont extrêmement graves parce que là c'est pas du cul du coin de la rue le carré qui a été volé le dépanneur que lui dans le fond il se fait accuser de quelque chose là on parle de l'intégralité du système de justice du monde qui représente le système de justice qui est la prison puis toute la quitte qui font des affaires illégales puis criminelles à répétition puis là t'as des preuves ils sont incontestables les documents arrivent directement de la procureure générale du Québec donc il n'y a pas personne qui peut contester ces papiers-là moi généralement si t'es un criminel t'es un criminel mais si t'es du bon côté de la loi c'est le chemin que t'as si t'as choisi une vie de criminel t'as choisi ta vie de criminel tu l'assumes mais si t'as choisi de travailler du côté légal puis de travailler dans le milieu carcéral t'es pas supposé être un criminel t'es pas supposé d'agir comme un criminel tu comprends? c'est drôle moi t'as dit clairement tant qu'à moi si tu fais ce que tu fais là t'es obligé d'avoir une attitude irréprochable tu peux pas rien faire de pas correct tu représentes la loi puis moi quand j'ai appelé les enquêteurs pour leur dire regarde moi je fais pas affaire avec la police j'ai pas de déclaration à te faire mon avocat m'a dit de t'appeler pour venir ramasser des documents à prison pour ça entrer à la justice l'instruction de preuve pour témoignage et parjure c'est des motifs qui sont extrêmement sérieux ta job t'es un enquêteur t'es obligé de prendre les documents puis faire ce que t'as à faire même si je veux pas faire de déclaration même si je veux pas te parler l'avocat a dit de prendre l'enveloppe il est venu la chercher puis faire ce que vous avez à faire avec ça puis qu'après ça bien au pire vous contacterez l'avocat vous ferez ce que vous avez à faire mais ça peut pas en rester là c'est trop grave ils sont jamais venus fait que j'ai fait la sentence au complet le 9 mois que t'avais pas le 9 mois que j'étais déjà là-bas de toute façon mais entre temps moi dans ce temps-là j'ai gagné mon abbas en juillet toi t'es revenu normal on sortait de cellules paf après ça recommençait à revenir pareil puis ils ont commencé encore au lycée puis là ils inventaient des histoires de COVID un gars qui a été contaminé il y avait pas du temps fait que là ils inventaient des histoires de COVID pour nous embarrer pour avoir des justifications mais c'est ça la fois qu'il pouvait justifier ce qu'il faisait c'était de COVID puis comme on dit tout le temps le COVID a le dos large fait qu'eux autres quand c'est arrivé ces affaires-là j'ai fait un autre tabiascorpus au mois d'octobre là c'était rendu que mettons la représentante juridique du ministère de la sécurité publique le MSP elle s'appelle madame Béatrice Beltrami elle c'est la cliente l'avocate du procureur général elle c'est la représentante juridique du MSP madame Beltrami là c'était rendu écoute j'ai tellement shaké le système à faire ce que j'ai fait avec mes affaires ici tout seul sans avocat que c'était rendu que les représentants du ministère de la sécurité publique quand j'allais en cours ils se présentaient en souhaitant que je sorte puis c'était rendu qu'ils disaient même les avocats de leurs avocats ils allaient rencontrer les procureurs sortez-les on veut qu'ils sortent il faut faire de la place en dedans il faut qu'ils sortent mais là moi je t'ai dit j'étais au mois d'octobre on est à peu près le 15 octobre je suis devant le juge Pierre Labrie de la cause supérieure je suis en requête en habeas corpus moi je veux sortir je t'ai queéré je lui dis monsieur je vous libérerais bien aujourd'hui vous êtes en train de purger une peine de prison pour neuf mois pour le menace de l'intimidation ces agents de correctionnel malheureusement je peux pas vous libérer vous purger une peine moi j'aurais pu sortir en octobre 2021 puis finalement à cause de leur histoire parce que t'as une peine de neuf mois puis t'as les documents qui prouvent que cette peine-là est illégale mais sont jamais venus chercher les documents tant que ça a pas été statué par un juge la peine il faut que je la fasse là j'ai commencé mes procédures avec la cour d'appel je suis pas avocat je commence mes démarches avec la cour d'appel écoute le greffier de la cour d'appel monsieur Blanchet c'est rendu quand je l'ai vu quand j'étais loin en sortant de prison je m'étais tellement occupé de mes affaires tout seul tout le temps à faire mes procédures tout seul à cause que j'étais poigné tout seul justement j'avais plus d'avocat puis la première fois j'ai mis mes pieds dans la cour d'appel j'ai commencé à lui parler il m'a appelé par mon nom avant même que je me présente il m'a reconnu t'as-tu une idée comment j'étais à mon affaire t'as-tu offert une job après non mais il y a un gros d'avocat qui m'a offert une job pour vrai puis en tout cas fait que là finalement fait que là c'est ça on est rendu là fait que moi en octobre je vais l'éluérer je peux pas là finalement en décembre ma peine est terminée les deux cris de pas bon d'enquêteur j'ai appelé mettons c'était Hug puis l'autre c'était L'Heureux ils se présentent à la prison pour venir prendre mon ODEAN parce que je veux leur donner qu'on prenne mon ODEAN parce que des menaces et l'intimidation c'est considéré ils aiment la violence parce que les lois mais t'es obligé de donner l'ODN après c'est rendu avec tout ils prennent l'ODN pour tout puis rien puis quand ça c'est arrivé attends je m'ai reculé dans une affaire tu sais je te disais tantôt le dossier de 2017 j'étais arrêté en 2018 le dossier des 15 accusations oui bon quand je te disais depuis le début je savais que ça allait bien aller puis j'allais pas pour la découper avant 11 ans quand je me suis présentant en janvier 2018 je me présente qu'ils prennent mon ODEAN justement parce qu'il y avait des armes chez nous pour toute l'équipe qu'on voulait pas rentrer dans les détails ils ont demandé mon ODEAN pour ça je pense que tout le monde avait figuré moi j'arrive je vois la boucle prendre mon ODEAN puis là je tombe sur le petit trou de cul qui m'a redonné mon document qui m'a dit de m'en aller avec dans le cas tu es un estide pas bon tu es un trou de cul puis une vidange d'autre il était à côté il disait attention comment tu parles tu vas ferme ta gueule tu n'étais pas là lui il sait pourquoi je dis ça chez nous il m'a dit un affaire regarde moi la face rappelle-toi-en là je te donne mon ODEAN aujourd'hui quand mon dossier va être fini je vais être acquitté de tout puis mon ODEAN tu vas être obligé de la détruire il rappelle trois ans je te le dis prends mon ODEAN que je décorne ok c'est ça fait qu'il l'avait pu eux autres lui il a pris mon ODEAN quand j'ai été acquitté de tout ça a été détruit ils ont été obligés de la détruire mais là à cause de l'autre dossier ils sont venus la rechercher quand ils sont venus les policiers en Rivière-des-Prairies moi je suis habitué je fais mes procédures mes affaires de côte-sol fait que je me fais souvent appeler au bureau du sergent parce qu'à chaque fois que je recevais de la malle il y a comme un pat il faut que j'aille signer puis ils me donnent mes emplois parce que c'est des papiers légaux des affaires de côte des jugements protecteurs toutes mes affaires ça rentrait je suis tout le temps en train de signer les papiers moi je me fais coller là-bas moi je pense que j'en colle de la malle j'arrive là il y a deux astuces de trou de cul d'enquêteurs qui sont là puis regarde je regarde puis je suis dégoûté bien comme du monde je dis hey sais-tu quoi un je te donnerai pas mon ADN parce que j'étais à court d'appel de deux on va faire une affaire de toute façon quand j'en fais à l'appel je pense que j'ai droit à un appel à l'avocat si je me trompe pas je vais appeler l'avocat puis j'ai des papiers à vous montrer il dit est-ce que tu nous prends ton ADN on va checker tes papiers après je dis hey tu me prends pour un cave tu vas prendre mon ADN pendant je vais aller chez ses papiers vous allez avoir écrissé votre cas si t'aurais voulu venir chercher mes papiers c'est au mois de juillet pas au mois de décembre la sentence est finie là j'appelle l'avocate elle m'attendait à travers les branches toutes les affaires que j'avais réussi à en faire puis mes jugements sortaient j'ai fait jurisprudence des jugements avec mon nom les autres voient mon nom passer quand ils voient que j'allemande un coup de main ça les intéresse c'est un futur bon client pas juste pour ça c'est que j'ai tellement tout fait tout seul que pour eux autres je connais tellement mes dossiers que ça sera même pas du travail ça va juste peut-être de m'aider un petit peu mais tu sais rendu là quand je l'appelle le taco elle dit il faut que tu me rappelles je vais te rappeler dans une heure regarde les gars vous êtes pas ni un heure de temps ici je vais aller chier mes papiers écoute je te jure écoute Cédric quand j'étais arrivé puis j'ai mis mes papiers sur le bureau j'ai jamais vu deux enquêteurs regarder le soulier puis se mettre à bégayer plus capable de me regarder dans les yeux plus capable de parler plus capable de rien dire ils ont capoté parce que de un toute l'histoire des caméras puis tout pour eux autres il n'y avait rien de vrai tout était vrai entre temps après ça on en parlait après j'ai eu d'autres fausses accusations par un agent dedans des murs ça je vais en parler après ça c'est une autre histoire de fou ça avec puis quand ça c'est arrivé en tout cas les papiers écoute le sergent qui était dans le bureau que je veux pas nommer quand j'ai été libéré il est sorti dans le parking pour me voir dehors parce que moi je disais vous êtes des enquêteurs ta job c'est d'enquêter moi personnellement ta job la plus grande fierté dans la vie moi ça serait de pogner un gars qui est en prison pour une erreur judiciaire puis sortir le gars j'aimerais avoir 10 coupables dehors qu'un non coupable bégayer à côté puis capable de me regarder puis capable de rien dire ils sont partis à canter les deux jambes ils ont pris mon ADN ils avaient juste hâte de crisser leur camp quand j'ai été libéré le sergent qui a tout vu ça qui était témoin de tout ça il est venu me voir il dit écoute je te serrerai pas la main à cause qu'il y a des caméras il dit tabarnak ton affaire ton histoire c'est malade mental c'est pour vrai va jusqu'au bout puis arrête pas vas-y puis lâche le pot fait que justement ça ça date à 2020 le 31 août c'était ma date limite pour déposer un recours en dommage contre eux autres fait que moi le 31 août j'étais allé au palais de justice de Montréal j'ai été éprimé ma requête on a déposé pour 7 millions pour cette histoire là ça commence ça commence là on est rendu à pas loin de 10 en tout les procureurs de mon dossier le premier dossier ils arrêtaient pas de dire tout le temps quand je vais à la cour on peut pas le libérer monsieur est détenu à Québec oui mais ma crise de vidange quand j'étais détenu dans mon dossier de 15 accusations ils m'avaient libéré de consentement avec mes avocats parce que dans ce temps-là j'avais des avocats ça a été fait sans faire de requête on voulait être fait de consentement on me disait ok c'est bon on libère j'étais encore en prison parce que j'étais déjà détenu dans ce moment mais là quand je me présentais de ça il arrivait devant le jeu genre monsieur on peut pas le libérer il est détenu dans l'autre dossier mais quand c'était des avocats il me libérait il est libéré avec eux autres dans le fond j'avais été arrêté dans ce temps-là quand j'étais à mandat j'avais été arrêté à l'aéroport pour mon mandat puis l'arrestation qu'ils ont fait moi dans le fond j'étais à mandat je m'en allais à aller-retour je partais pour 4 jours je vais pas me faire arrêter j'avais une carte d'identité au nom d'un de mes chums avec ma photo quand ils m'ont arrêté ils m'ont arrêté avec cette carte-là ils l'ont pas pris puis ça c'est une raison pourquoi j'ai écrit mon avocat-là après après c'est que moi j'avais sorti mes effets personnels de la prison mon avocat était dans un procès de mort c'était à Gouin le plus long délibéré de l'histoire du Québec pour un procès de mort c'est les gars de Val-d'Or en tout cas c'était mon avocat qu'il représentait les gars qui étaient évidents en hélicoptère et toute la patente mon avocat est là-bas il était à Gouin moi j'étais à Bordeaux c'était à côté il vient à la prison je réussis à sortir mon enveloppe d'effet personnel puis j'ai la crise de fausses cartes dans mon enveloppe la police a rempli mon avocat ils ont fait fouiller dans l'enveloppe ils ont fait sortir la carte puis ils l'ont obligé à venir à la cour la portée la semaine d'après mon avocat a été donné la carte d'identité il m'incriminait moi dans mes effets personnels parce que les procureurs et la police ont demandé de le faire au lieu de dire il y a quelqu'un qui est déjà venu à chercher je ne l'ai plus il a tout donné ça à eux autres puis à cause de ça j'ai été accusé les procureurs dans ce dossier-là ils demandaient 9 mois de prison pour faux dans le fond premièrement un entrave ou avoir une carte d'identité s'il n'y a pas de fraude il n'y a pas de plaignant il n'y a pas de perte d'argent tu n'as pas de temps pour ça eux autres ils ont voulu mettre ça plus grave parce que c'est dans un aéroport c'est plus grave non 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 sais-tu combien de temps j'ai pogné pour ce dossier-là non dis un chiffre de temps ben écoute Chris normalement rien mais quoi peut-être 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 faire chier genre 4-5 mois zéro ok j'ai pas pogné de temps j'espère le Chris attends elle a la bonne histoire qui s'en vient moi j'ai pas pogné de temps j'ai eu zéro temps les astuces pas bonnes j'étais rendu à 38 mois plein à temps et demi puis bonus COVID qui en valait comme 65 il demandait 9 mois puis il refusait de me libérer j'étais rendu à 38 mois plein de fait puis il voulait pas me libérer pour un petit papier pour une carte quand plus mon chum quand la police sont allés le voir ils disent moi je porte pas plainte ils voulaient absolument qu'ils portent plainte il y avait pas de plaignant c'est clair que ton chum elle a pas porté plainte il y avait pas de plaignant il y avait pas de victime il y avait pas de perte d'argent moi mon but c'était pas de frauder ou de faire des affaires dans le dos du monde moi je l'ai juste pour me faire arrêter partir à l'aller-retour un voile interne au Canada aller voir des chums pour revenir puis après ça bien me présenter à cause le 11 janvier en 2019 ou en 11 janvier 2019 régler mes mandats mes affaires me retourner à la maison avec ma caution mes affaires ça s'est pas passé comme ça du tout moi j'étais arrivé moi j'étais en décembre je suis jamais ressorti avant 2022 moi dans le fond j'étais en prison de décembre 2018 jusqu'à juillet 2022 intégralement là-dessus j'ai purgé une peine de 9 mois pour des affaires et des papiers qui ont tout qui ont trafiqué puis qui ont des caméras qui ont détruit qui ont menti à tout le monde mais eux autres ils ont rien fait puis c'est pas grave un chum c'est un chum ça quand c'est arrivé entre temps je me défend tout seul dans mon dossier de Québec ça c'est quand t'es arrêté entre les murs opération oursin arrêté en 2019 ils sont venus m'arrêter c'est malade mental parce que je suis une jeune dans des murs puis tout moi je me représente tout seul pour un gros dossier qui était une affaire de fou une affaire qui avait un agent civil de l'infiltration que je connais pas que j'ai vu une fois dans ma vie le gars il continuait de trafiquer puis il n'a pas le droit d'être civil puis il y avait des téléphones tout à remettre toute la preuve du dossier mais tu vois comment c'est corrompu ça le gars dans le fond on le prend en défaut pour un paquet d'affaires on a le droit d'avoir tu sais je te dis d'être entre une requête là en arrêt des procédures pour destruction de preuve le gars il avait des cartes SIM puis des téléphones qui n'ont pas remis qu'il avait servi à l'enquête juste ça à cause de ça c'est des vices de procédures ça veut dire être un arrêt de procédures à cause de cette affaire-là le juge a rejeté la requête en arrêt des procédures moi quand c'est arrivé cette affaire-là moi je me représentais tout seul puis je faisais mes affaires tout seul justement sans avocat quand ça c'est arrivé j'ai demandé j'ai demandé à un ordinateur exclusif pour préparer mes dossiers j'avais un ordinateur il y avait juste moi qui servait l'affaire d'exclusif parce que quand tu es en prison puis tu es prêt à un ordinateur pour faire tes procédures entre chaque personne qui sert de l'ordinateur ils vont mettre un CD ils appellent ça ghosté c'est que tout ce qu'il y a dans l'ordinateur va disparaître va disparaître pour être sûr que j'avais un ordinateur à moins un poste exclusif non ghosté moi à cause de la grosseur de mon affaire j'avais comme le disque dur c'était un terabyte puis tout à cause qu'on était 29 par cent à bien du stock mais moi je mettais mes sauvegardes dans l'ordinateur parce que c'est des CD premièrement c'est pas assez gros j'avais pas le droit à des disques durs extents j'avais pas le droit à des clus USB puis mettre ça sur des CD ou ça ça finit plus ça m'a coûté je prends l'ordinateur pour faire mes sauvegardes dedans là je m'envoie à revenir des prairies là on était en mars de 2021 check-in ça je me fais coller pour la cour il est 9h30 le matin moi je passe à 2h de l'après-midi je le sais c'est moi qui fais mes dossiers je me représente tout seul fait que je me fais appeler pour la cour quand je me fais appeler pour la cour le matin j'arrive là il y a un gars qui travaille à l'admission il est pas aimé pantoute il est grand et gros je joue 6 et 4 d'opézé 3 à 5 il s'appelle Ludovic Bruins tout le monde le connait dans la prison il est pas vraiment apprécié de personne qui est là-bas le gars je l'aime pas pantoute il m'aime pas pantoute c'est réciproque c'est bien correct on s'arrête là moi je demande à voir le sergent j'ai pas d'affaires ici je passe en cours après-midi de toute façon j'ai pas mis écrits de papier moi je me suis assuré j'étais ici pour un parloir avocat pour un vidéo avec avocat pour rencontrer un avocat qui est supposé rentrer dans mes dossiers parce que je me représentais tout ça je te parlais de Richard Brouillard mon ami tantôt son nouveau bras droit qui ramasse comme tous ses clients s'appelle Osep de la Galliane ça c'est le petit avocat qui est rendu le nouveau mentor mon avocat c'est un nouveau mentor fait que lui dans le fond il est supposé de me rencontrer pour entrer dans mes dossiers et tout le kit fait que moi je pense que j'ai une vidéoconférence avec lui fait que là alors il faut que je sorte du site j'ai pas d'affaires ici j'ai parlé de l'avocat au téléphone j'ai pas de vidéoconférence avec le matin puis je passe en cours après-midi l'avocat pendant que je suis au téléphone il m'a appelé à la prison pour confirmer que j'ai pas d'affaires là fait que là l'autre esti il veut rien savoir il veut absolument que je reste là puis son but c'est de me faire rester là de 9h30 à 12h30 regardez le plafond puis quand la bouffe va arriver à 12h45 on va arriver dans ma wing à 12h30 ma bouffe va être sa table va être rendue frappe puis ça sera pas mangeable puis il s'encaliste que je reste là pendant 3h lui ça lui fait plaisir fait que un moment donné j'étais à côté dans la porte je l'essaie de voir il arrive avec un autre détenu à la porte à roue fait que je sors du local pour laisser rentrer le gars finalement ça criait après moi c'est fort excuse-moi j'ai pas vu le coup venir fait que j'ai une affaire je mangeais un esti de coup je m'attendais pas pantoute fait que ça reste demain fait que je m'en reviens d'abord je suis tabarnac t'es du fou t'as pas d'affaires à me toucher moi si je te touche je vais avoir des accusations t'as pas d'affaires à me toucher t'as pas d'affaires à me toucher d'aucune façon puis il commence à me parler puis il doit d'en faire c'est le cas je peigne son doigt je tasse sa main peigne les menottes dans le dos peigne canot sur le dos m'envoie dans un autre bullpen je connais 99,9% du monde qui vont passer en cours qui disent qu'ils passent pas tu vas les amener pareil ils vont passer à journaux au palais de justice puis regarde tu vas avoir fait ta job ils vont être amenés moi si je te dis que je passe pas puis que j'ai remis ma date puis c'est ta date ils me faisaient confiance puis ils m'amenaient pas ils font pas ça à personne t'sais un tabarnac il me renvoyait dans mon secteur le gros il arrêtait pas d'inciter pour qu'il me crisse dans le trou il faut renvoyer dans le trou puis écoute il me renvoyait dans mon secteur le soir à 10h30 il est porté femme j'ençois deux rapports de discipline le premier rapport ça dit que je l'ai poussé puis je l'ai insulté le deuxième rapport ça dit qu'il m'a croisé à 1h de l'après-midi dans un corridor puis j'ai fait des menaces de mort bon fait que là moi qu'est-ce que je fais elle est appréciée j'appelle le protecteur du citoyen la déléguée qui est madame Maître Valérie David qui est l'avocate déléguée du protecteur du citoyen c'est elle personnellement qui gère mes dossiers tellement que les affaires c'est fucked up qu'est-ce qu'ils ont fait tellement qu'elle a comme elle a toute vu ça elle me fait tout de suite un rapport de caméra elle ressort les caméras elle va voir toutes les images premier rapport qu'elle sort monsieur était de dos j'ai jamais fait aucun geste menaçant en direction de l'agent il a jamais touché à l'agent j'ai jamais rien de ce que l'agent dit qui est vrai puis là après ça elle me disait à moi oui mais là pour le rapport d'une heure de l'après-midi je peux pas rien faire je suis madame je vais t'expliquer un enfer ok je vais sortir le registre des entrées sorti de mon secteur c'est écrit dessus noir sur blanc que de 10h le matin à 1h55 d'après-midi j'ai jamais sorti de mon secteur elle dit oui mais là il s'est trompé d'heure ça devait être à 12h c'est arrivé madame prend le rapport de discipline elle regarde en haut à droite c'est marqué 13h19 ça c'est l'heure du système d'accord c'est l'heure du système informatique cette heure-là ne se change pas qu'est-ce qui a marqué à 1h d'après-midi il peut se tromper mais s'il imprimait le rapport à 13h19 c'est plat hein moi j'étais dans mon secteur jusqu'à 13h55 fait qu'il a imprimé ça ça c'est de la fronde c'est un document falsifié avec un ordinateur la détention provinciale la sécurité publique du Québec le ministère de sécurité publique le MSP c'est gouvernemental fait que vous avez un agent qui est en train de faire des faux rapports puis de la fronde avec des faux documents puis des fausses accusations avec un terminal du gouvernement contre une personne qui est détenue qui est moi c'est criminel puis c'est pas supposé être acceptable fait que moi je fais une plainte de premier niveau premier niveau c'est le sergent qui me répond ma plainte a été receveur on peut pas faire une plainte contre la discipline moi je fais pas une plainte contre la discipline je fais une plainte parce que l'agent m'a poussé pas une portée plainte comme la police mais le système des traitements des plaintes elle est tendre qu'est-ce que tu fais justement quand tes affaires dans le même arrivent ça laisse des traces parmi de ça mais après ça tu veux faire des recours au moins tes affaires ont été faites comme du monde fait que je fais ces démarches-là je me fais répondre que c'est irrecevable au deuxième niveau la directrice elle me répond par écrit que ah ben l'agent avait raison il a bien agi puis toi t'es dans le tort ta plainte est non fondée je vais pas au troisième niveau j'attends je laisse ça sur la glace mais là entre temps moi on est 31 mars quand ça s'arrive on est rendu le 26 avril le 26 avril je passe à la discipline le sergent qui me passe à la discipline je lui demande les caméras t'as pas le droit d'avoir les caméras parce qu'il y a des englements on veut pas que t'es ouais blablabla quand tu demandes les caméras ben on fait un rapport écrit fait que eux autres qu'est-ce qu'ils font il pogne un oscru qui travaille avec qui est son chum lui il va regarder les caméras puis il écrit qu'est-ce qu'il voit fait que la fille c'est pas pantoute qu'est-ce qu'on voit fait que quand moi après ça j'ai envoyé ça à Maître David elle l'a constaté écoute elle a fait des rapports contre eux autres c'est fourette de tout ce qui s'est passé puis là après ça ben le registre des entrées et sorties de mon secteur confirme que j'étais pas là parce que justement le registre dit que à 2h moins 5 à 2h moins 5 j'étais encore dans maouine je sortais pour aller à la cour à 2h fait que c'était impossible mais ils m'ont mis coupable de tout j'ai pogné 5 jours d'être là quand je suis arrivé à des Prairies ils nous ont transférés on était dans l'Est-3 au gauche ils nous ont transférés dans le bas gauche qui était une wing de quarantaine il y avait de la marde du crayon les gars c'était insalubre moi je suis en deadlock je suis embarré dans ma cellule il y a eu un soulèvement il y a eu une émeute dans ma wing les gars se sont révoltés parce qu'ils voulaient juste des produits nettoyants pour faire le ménage la prison vous allez rien avoir ils les ont embarrés pour tout ils ont gazé ils sont rentrés mais écoute ça plus tard là je te parle de ça en avril je vais en révision de la décision la décision est maintenue je fais mes 5 jours au complet pour une affaire qui n'est pas vraie de A à Z il n'y a rien qui est vrai ça reste dans la même mais l'entretemps moi je suis rendu au mois de mai le 13 mai c'est un jeudi 6h et 5h le soir je m'appelle le transfert Sherbrooke moi je le sais pas l'autre a ce petit gros plein de marde il n'arrête pas de broyer parce que là toute la prison le connait tout le monde sait qu'est-ce qu'il a fait par tout ce qui passe il se fait insulter il se fait traiter de manger de marde de menteur de gros pas bon grosse vidange rien qu'un gros crise de menteur il se fait que un rage on est long on en aurait une maladie entre temps il n'arrête pas de se plaindre il n'arrête pas de se plaindre il y a réussi à me faire être transféré à Sherbrooke je transfère à Sherbrooke mon ordinateur toutes mes affaires sont dedans mon procès ça fait 8 mois je prépare mon procès de Québec je l'avais fait des heures et des heures et je te dis regarde c'est épouvantable quand j'arrive à Sherbrooke je tombe en quarantaine pendant 14 jours à cause de la COVID la misère à prendre deux douches par semaine je suis emborré 14 jours en ligne je me pogne avec eux autres parce que le matin quand tu arrives dans une autre prison ils savent que t'es envoyé là-bas pour une raison parce qu'ils se débarrassent de toi ils te font chier moi tous les matins à 7h ils venaient me réveiller pourquoi tu me réveilles on veut voir si t'es correct le trou de cul à 3h du matin quand je dors tu viens pas me réveiller je suis correct quand je dors je calisse mon appel j'ai 14 jours à faire et quand je dors ça passe plus vite arrête de m'écoeurer pour vrai décalisse je n'ai pas eu un rapport de discipline après ça il revient j'arrive je passe à la discipline finalement j'ai fait 14 jours à remborré plus 4 jours de plus mon premier une journée ou deux que j'ai fait c'était pour la fête j'ai pas voulu signer je suis allé en révision ils m'ont donné raison j'ai dit bon j'avais 4 jours à faire il va m'en rester juste 2 non 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 faut que tu fasses les 4 jours pareil même si t'es tacité tu recommences au lieu d'appliquer c'est des crasseurs ça m'a donné un exemple mettons tu prends un rapport de discipline à la prison provinciale c'est eux autres qui font tout les sergents les agents quand t'es trop fédéral moi j'ai jamais trop fédéral mais quand t'es trop fédéral t'es un tiers indépendant qui a aucun rapport c'est un avocat c'est pas quelqu'un qui travaille avec un chum qui se bac entre eux autres qui mentent tout pour se couvrir la plus belle preuve que t'as c'est le rapport écrit tantôt que je te disais la crise d'avache qui est allée tout mentir pour protéger le trou de queue ben Chris quand ça c'est arrivé eux autres ils m'ont mis coupable de tout après ça ils me ramènent à Rivière-des-Prairies parce que je passe le 7 juin présentiel moi je suis parti le 13 mai j'ai fait 18 jours embarrés pour me faire ramener à faire un autre 14 jours embarrés de quarantaine ah ben oui t'as refait la quarantaine à chaque fois j'ai fait 32 jours embarrés à cause d'eux autres plus astiques de conneries pour de quoi qu'il n'y avait aucun rapport j'avais pas d'affaires à Sherbrooke j'avais pas de dossier là-bas pis quand je suis parti à Sherbrooke j'étais arrivé pis j'étais en quarantaine j'ai commencé à envoyer des documents tout de suite à la direction pour mon ordinateur pour au moins qu'ils le conservent parce que de toute façon je retourne à Rivière-des-Prairies j'ai des dossiers à Montréal pis j'ai des dossiers de Québec pis les dossiers de Montréal c'est les accusations comme je t'ai dit là je te mets en contexte on est rendu en juin 2021 c'est l'accusation je te disais des agents correctionnels pour l'affaire des lettres que je te contente là t'es en juin 2021 je reviens à Rivière-des-Prairies du 7 juin là je passe toutes ces affaires-là pis toute l'équipe je m'aperçois après ça un coup je suis revenu je suis en quarantaine ils ont effacé mon ordi j'ai perdu mon 8 mois que j'ai fait je les avisé le 21 pis le 31 ils ont effacé mon ordinateur 10 jours après j'ai avisé fait que là j'arrive dans mon dossier de Québec devant le juge de Québec t'es pas prête en juillet mais non mais on procède pas tout de suite là tous les mois pis ça c'était rendu un running gag entre moi pis la procureure générale parce qu'elle était dans des dossiers parce que quand tu fais des arrêts de procédure ça passe par les avocats du procureur général pis elle dans le fond c'était rendu un running gag parce qu'à chaque fois que j'arrivais devant le juge j'expliquais il disait tout le temps j'entends ce que vous me dites monsieur j'entends ce que vous me dites ok mais t'entends ce que je te dis mais tu calles ça rien je te dis Christ je viens de te dire que là il va y avoir des délais supplémentaires le procès est supposé être en janvier 2022 là on est rendu en juillet 2021 en août 2021 en septembre 2021 en octobre à tous les mois j'ai dit ah j'entends ce que vous me dites pensez pas que je vous entends pas il calles jamais rien pis il fait jamais rien fait là je dis moi regarde rendu en décembre je dis bon ben regarde on va faire une requête ah ben attends avant décembre on est rendu en novembre je me fais coller pour la cour le 26 novembre nouvelle accusation votre fesse est un agent de la paix pis une menace de mort ça sort de où? et le rapport que je te comptais tantôt du gros qui m'a poussé ok ils sont allés ils ont poussé ça jusqu'au DPCP pour me mettre des accusations criminelles pour de quoi qu'ils étaient même pas vrais fait que le 26 novembre moi je me fais appeler en vidéo j'étais à RDP j'arrive là-bas je m'assied j'étais à la salle 4 points quelque chose sur l'ordinateur c'est la salle les nouvelles accusations je suis accusé de menace de mort pis de voie de fesse un agent de la paix quand j'arrive après ça je dis moi je vais avoir mon cautionnement vous avez 3 jours ouvrables je vais le faire le plus vite possible moi c'est le 26 novembre le 30 novembre c'est mon enquête de caution je demande le juge je suis là je suis connecté je dis moi le 30 mon enquête de caution je vais venir ici tant personne parce que je vais avoir des documents à vous montrer pis moi entre temps entre quand ça c'est arrivé pis toute l'équipe j'ai fait une requête en prouvant contrôle judiciaire ça c'est comme que je comptais la fin de Bordeaux pis les affaires il y a du délai du jour ça ils m'ont acquitté de tout en passant quand j'ai passé après ça ils m'ont acquitté de tout pis c'est là que la procureure avocate elle m'a reconnue sur papier à cause de ce dossier-là parce que quand j'ai transféré à Sherbrooke elle a fallu qu'elle communique avec moi parce que j'ai un dossier je me représentais tout ça pis j'ai parlé en vidéo pis j'ai dit écoute regarde-moi dans les oeufs moi je mange jamais moi je te dis tout ça c'est pas vrai pis regarde fais-en ce que tu veux entre toi si t'es fair tu sais qu'est-ce que t'as à faire par rapport à ça moi je te le dis c'est pas vrai fait que sans rentrer dans les détails c'est tout démontré pis tu vas t'en apercevoir plus vite que tu penses on est rendu le 26 novembre accusation 30 novembre enquête de caution le juge a dit devant moi il m'en doit d'emmener en personne Rivière-des-Prairies quand c'était le temps de m'emmener ils m'ont pas amené ils m'ont laissé à la prison quand j'ai passé mon enquête de caution je me connecte en vidéo je suis devant le juge paradis pis la procureure s'appelait Emmanuel André maître Emmanuel André pis le juge pour le paradis à cause du Québec fait que quand j'arrive pis que je passe je suis posé être en personne pis qu'il m'emmène pas je fais eux autres la première affaire qu'elle dit elle dit là on va faire une requête 5-25 une requête 5-25 un 5-120 c'est une révision de caution un 5-25 non 5-24 un 5-24 un 5-24 dans le fond là c'est annuler tes cautionnements dans tes autres dossiers fait que moi j'ai commencé à sortir mes dossiers un par un pour être libéré pour sortir pis elle dans le fond à cause de ces accusations-là c'est des accusations qui sont très graves et très sérieuses monsieur le jeu blablabla ils sont décollés pis ah oui vous avez raison pis ça n'a pas de bon sens quasiment je suis quasiment à l'air d'un terroriste j'ai pas rapport dans rien de ça fait que je fais suspendre la cour tu sais des fois le timing des fois il est bon pis t'es chanceux j'appelle la procureure à son bureau maître Jean la procureure générale du Québec moi j'ai fait mon pouvoir en contrôle judiciaire j'ai mis tous mes documents avec les rapports du protecteur du citoyen des preuves avec les caméras le registre tout le kit je l'appelle normalement là elle est en télétravail là je l'appelle elle est à son bureau elle a mis sa tâche d'avocat elle a pris mes papiers elle est rentrée dans la salle de cours elle a été donnée ça au juge quand je me suis reconnecté le juge et la procureure s'excusaient quasiment ils m'ont donné une promesse de la comparaitre j'ai passé trois semaines après le 21 décembre 2021 devant la juge Mastro-Mathéo la Cour du Québec pis un procureur qui s'appelait M. Ardenus j'ai été acquitté de tout sans que ça procède trois semaines après le 21 décembre pour ces accusations-là qui étaient fausses quand j'ai été acquitté de tout ça j'ai ramassé tous mes documents avec toutes les preuves de tout ça j'ai mis ça dans un tu sais je t'en parlais d'entour des niveaux des plaintes premier niveau irrecevable deuxième niveau non fondé la directrice ah l'agent a raison là j'ai mis les preuves j'ai été acquitté au criminel tout le monde me donne raison le juge le procureur tout le monde parce que c'est pas vrai pis je l'ai prouvé de toutes les façons possibles tabarnak qu'il écrilait pas le DG1 ou la prison quand je t'ai dit il est corrompu à tous les niveaux il a répondu la réponse de niveau 2 il était conforme que moi j'ai pas raison pis que l'agent avait raison pis il avait bien agi pis que c'est moi dans le fond qui étais dans le tort mais t'as été acquitté malgré l'acquittement il y avait rien de vrai pis on l'a prouvé avec tes caméras le gars il dit mettons que je l'ai poussé pis je l'ai insulté tu sors les caméras je rentre de dos pis je mange une poussée pis j'ai jamais rien fait pis là moi dans le fond ça m'arrive pis Chris ils sont en train de dire dans le fond si je me suis fait pousser dans le dos c'est moi dans le fond qui est rentré dans ses mains quand il m'a poussé c'est toi qui a reculé vite dans ses mains tu comprends-tu là c'était rendu là même en haut de la direction en haut de la prison c'est corrompu au niveau des agents les sergents les directeurs de services la directrice même en haut de la prison de DGA pis attends là tu vas capoter check bien ça là moi tous les mois je me plains à Québec j'entends ce que vous me dites en décembre là j'explique au juge regardez monsieur le juge moi je fais une raquette en désassignation pis en remise de mon procès du mois de janvier parce que là Chris toute l'année j'étais pogné dans les astimaires de me battre des affaires qui n'ont pas rapport je sortais pas de cellules j'étais embarré j'ai gagné deux habeas corpus que le juge me donne raison on détruit mon ordinateur pendant si il y a huit mois je l'ai perdu je peux pas le rattraper pendant une semaine fait que moi eux autres ils viennent à la cour comme écoute quand je saisis des professionnels du mensonge ils s'en viennent témoigner à la cour là ils arrivent excuse ils arrivent à la cour pis là c'est rendu que moi je suis impliqué dans l'émeute je suis l'instigateur de l'émeute du 27 avril ils donnent des documents tu sais c'est quoi des documents caviardés ah oui dans le fond là on l'exprime quand on donne des documents mettons mettons on est 16 dans le secteur il y a huit cellules on est deux par cellule il y a un événement qui se passe tout ce qu'ils parlent de moi que je demande en divulgation ils vont me le donner tout ce qu'ils parlent des autres il y a du noir par dessus c'est caviardé ça je te l'ai avec mon crayon tu peux pas lire tu peux pas voir qu'est-ce qui est écrit ouais ouais c'est ça fait qu'eux autres qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont dit que j'étais impliqué dans l'émeute que j'étais un des instigateurs que ça pète à cause de moi pis les gars ils viennent témoigner c'est pas pendant que t'étais en deadlock ça t'as tout compris fait que moi dans le fond toi je t'écoute je parle pas beaucoup mais je t'écoute moi dans le fond moi j'arrive j'ai investi pis regarde moi je suis en dedans ça fait un crise on est rendu en 2021 je suis là depuis 2018 ça fait longtemps pareil pis là pas sentencé à part l'histoire du 9 mois il arrive des affaires que j'ai pas rapport là-dedans pis il se passe tout le temps quelque chose pis nous regarde là finalement notre ami commun il entend parler de tout ça pis il est tanné pis il a hâte de me voir pis tout le monde est écoeuré fait que les gars se sont tout mis ensemble pis ils ont dit regarde on envoie un avocat pour le sortir de là pour que ça arrête pis ça a plus de crise de bon sens moi là c'est rendu je m'étais fait à l'idée que je sortirais plus moi j'ai rentré là-bas c'est ça parce qu'en gros t'as été arrêté pour toutes les affaires qui ont tombé t'as eu une peine de 9 mois pour une affaire qui a pas rapport j'étais en cours d'appel qu'ils vont être obligés de m'acquitter pis regarde pis comme je t'ai dit la cours d'appel ça fait 3 ans que t'es enfermé pas assez fait que moi dans le fond quand tout ça ça arrive la cours d'appel quand ils vont m'acquitter moi pour ça j'ai déposé j'ai marqué que c'était quitte à ne pas faire pis ils vont être amendés parce que j'ai pas fini fait que ça écoute là on est rendu que c'est rendu des fausses accusations c'est rendu qu'ils viennent à la cours écoute le gars qui m'a passé la discipline m'a t'expliqué je te parlais tantôt des caméras à Bordeaux après 30 jours ça arrive juste par-dessus Rivière-des-Prairies c'est 10 jours ok moi quand je passe à Rivière-des-Prairies pas à Rivière-des-Prairies mais à Québec la procureure générale du Québec est là pis la procureure de Québec là je suis rendu dans mon dossier de Québec que j'ai fait le temps depuis 2019 qu'ils m'ont arrêté le 14 février 2019 ils sont venus m'arrêter à prison entre les meurs ouais entre les meurs à Bordeaux ils sont venus m'arrêter je vais vous montrer ma mugshot après ouais j'y vais à l'envoi tantôt on checkera ça après fait que là finalement on est rendu c'est ça fait que je suis poigné comme je me suis fait à l'idée que je sortirais plus t'sais pis je suis comme plus que ça va plus ça avance plus je me dis Chris ils vont venir par me mettre d'autres choses ils vont pogner un gars ils vont tuer un gars ils vont grisser dans ma cellule pendant un cache d'heure ils vont dire c'est moi tu comprends là je suis rendu là je m'imagine le plus pire c'est ça t'es en train de te dire la maison des fous d'Astérix ils vont t'avoir regarde pour vrai j'ai tenu mon bout tout le long j'ai jamais lâché mais regarde pour vrai c'est épouvantable qu'est-ce qu'ils m'ont fait parce que y'a personne dans la vie qui mérite ça pis 99% du monde qui sont en prison là ils pourront pas se défendre contre des affaires de même parce que ça coûte de l'argent t'as le choix de sortir de prison ou de battre pour des affaires qu'ils font j'en reviens tes chums notre ami commun pis des chums se sont mis ensemble pis t'as payé un avocat parce que là ils ont fait comme enough is enough ça marche pas donc là l'avocat il rentre là-dedans là l'avocat au début j'y parle il me prend pour un fou il te prend pour un clown quasiment dans sa tête à lui je suis comme tabarnak ce gars là c'est un illuminé il est fou c'est impossible qu'est-ce qu'il y a plus qu'il donnait il venait me voir à la prison pis là je pensais donner des papiers pis là plus qu'il prenait connaissance de ça plus qu'il capotait il disait ben voyons donc ça a pas de crise d'allure pis lui c'est un astide bon avocat écoute il est rendu à soixante et quelques années passées il passe ses fins de semaine avec des juges écoute il est apprécié de tout le monde c'est un bon bonhomme c'est un astide que je suis content d'avoir renu pour vrai c'est un astide bon bonhomme pis tout ça pour dire que quand il a tout vu ça écoute moi t'en compte une bonne eux autres ils ont donné des papiers justement au juge de Québec en disant que je suis impliqué dans les meurtres et là là l'avocat qu'est-ce qu'il a fait il a appelé en divulgation de preuve au juge avec la procureure générale pis l'autre avocat du procureur il dit garde et il dit moi je vais avoir le dossier au complet du DPCP du mois de novembre quand ils l'ont accusé au criminel pour ce dossier là que le gars qui est impliqué pour l'affaire de la poussée pis toute la quitte que mon client est innocent on veut toute la divulgation de preuve de ces documents là pis on va comparer avec les documents qu'ils vous ont donnés et à vous pour justement voir la vérité ce qu'est-ce qui s'est passé là je reviens une petite parole elle m'a fait dire après je te parlais des enregistrements des vidéos tantôt le sergent qui me possède la discipline qui a été supposé de m'acquitter qui est en fond tu l'as avec parce qu'il m'a mis coupable de protéger son chat lui est allé dire à la cour pis moi j'ai fait faire des admissions des admissions quand t'es en cause c'est pour sauver du temps m'a donné un exemple je dis mettons t'as une chaîne avec une boule t'as un chanel il est vert je dois dire moi je fais une admission c'est vrai si tu veux pas faire d'admission on va brûler une journée de cours on va venir du monde on va venir dire oui c'est ça c'est ça on va le faire avec la cour on va le prouver mais si tu fais des admissions ça simplifie ça simplifie moi j'avais déjà anticipé le coup comment ils étaient trop de cul eux autres avec les histoires et les mentres qu'elle a probablement essayé d'aller sortir une histoire par rapport aux caméras moi j'ai dit moi je vais refaire des admissions qu'on va demander tout de suite au procureur pis ils ont dit oui je veux comme admission que les caméras viennent des prêts après du jour ils s'effacent automatiquement pis ça enregistre par-dessus ils ont fait des admissions pis ils ont dit que c'était vrai l'autre crise de cave il remplit une affidavit il a fait une fausse déclaration à sermenter dans son affidavit dans sa déclaration à sermenter ce qu'est-ce qu'il dit il dit que le 26 avril c'est arrivé le 31 mars le 26 avril on est rendu 26 jours plus tard il devait ses caméras après Mawai est passé à la discipline il est allé regarder les caméras pour en avoir le cœur net parce que moi je disais que c'était pas vrai pis finalement ben moi j'ai vu que mon collègue avait raison le problème avec ça c'est qu'on avait déjà fait faire des admissions fait qu'est-ce qu'il était allé dire le 26 avril pis les caméras c'était 18 jours que ça avait été effacé pis qu'il s'avait enregistré deux fois par-dessus c'était impossible ben lui il est allé faire ça fait qu'il a fait des faux documents les affidavits font les documents qui disent que je suis impliqué dans les meurtres c'est faux on a sorti le dossier du DPCP avec le dossier qu'eux autres avaient donné au juge les mêmes documents ceux qu'eux autres y ont ils sont pas caviardés les notes sont caviardées qu'est-ce qu'il parle de moi est supposé être visible ils ont caché des affaires qu'il parlait de moi le vrai motif de mon transfert à Sherbrooke c'est le gros trou de cul qui m'a poussé qui m'a mis fausses accusations qu'est-ce que tu disais tantôt il n'arrêtait pas de se plaindre il a fait des demandes écrites des plis il appelle ça le pli c'est des plans de lutte à l'intimidation il disait qu'il était victime d'harcèlement que ça partait tout de moi il fallait absolument que je change d'établissement fait qu'eux autres dans le fond ils m'ont transféré quand je suis sorti de prison dans le fond en juillet 2022 c'est à cause de ça le juge moi dans mon dossier de Québec je m'en allais en arrêt des procédures parce qu'eux autres ils ne voulaient pas me libérer je suis allé libérer tous mes dossiers sauf le dossier de Québec là écoute je ne regarde même plus mon heure c'est quasiment fini juillet 2022 tu viens de dire fait qu'un peu plus qu'un an je ne sais pas si c'est le temps mais y a-t-il encore quelque chose avec le truc de Québec ou ça c'est c'est là je m'en vais ok ah Bob excuse moi je t'ai coupé au moment vas-y fais-moi confiance check bien ça c'est que dans le fond moi le 28 juin 2022 j'ai été libéré mais ça a pris à cause justement mon chum qui a payé à caisson ça a pris une couple de jours de plus que la date que je suis allé libérer finalement on met ça en contexte le juge dans le fond moi je m'en allais en arrêt des procédures dans mon dossier de Québec pour la simple et unique raison que dans le fond l'histoire des fausses accusations le temps que j'ai perdu à cause d'eux autres la gravité de ça le fait que le juge de Québec il refuse de me libérer puis dans le fond il est responsable de ma détention parce que c'est lui qui veut que je reste en prison puis être détenu dans un dossier c'est pas la norme c'est l'exception s'il n'y a pas de victime qu'il n'y a pas d'armes il n'y a pas de violence il n'y a rien peu importe c'est quoi qui arrive il n'y a pas de raison surtout moi mon dernier cautionnement je t'ai dit tantôt au 2009 mercredi 10 juin 2009 au mardi 21 février 2012 j'ai resté sur un cautionnement pendant deux ans trois quarts je n'ai jamais pris une condition fait que de toi à moi je suis quelqu'un fiable je vais respecter mes conditions puis tu peux me libérer puis moi tout faire qu'est-ce que tu me demandes fait que nous autres on s'en est là à un arrêt des procédures pour ça là finalement de ce que j'ai compris c'est si j'avais eu l'arrêt des procédures dans mon dossier de Québec j'aurais pas pu faire de recours à presser un dommage contre eux autres parce que j'aurais arrivé devant n'importe quel jeu j'aurais dit monsieur vous avez vu votre réparation vous avez un arrêt des procédures fait que c'est réglé votre dossier on n'en parle plus et là moi qu'est-ce que j'ai fait dans le fond j'ai repassé mon enfer puis j'étais écoeuré d'être là-bas puis quand ils m'ont libéré le juge ils m'ont libéré mais normalement tu libères après le nombre de temps que j'étais là-bas avec les conditions les moins contraignantes les moins sévères possibles moi c'est ce qu'ils m'ont fait t'ont mis ça dans la panne à côté quand ils m'ont libéré maintenant j'ai un couvre-feu à 8h le soir à tous les jours je rentre à 8h tout le temps que j'ai été sorti jusqu'à cette année pendant un an de temps je rentre à 8h le soir le couvre-feu j'avais pas de vie pour me faire je suis jusqu'au bout le juge je m'avais des conditions à 8h le soir toute l'année à tous les jours pas de break pour Noël aucun crise de break moi pendant un an à tous les jours avant 8h j'étais chez nous à tous les lundis il fallait que j'ai signé une feuille au poste de police regarde je pouvais pas aller dans des restaurants des bars je pouvais pas rien faire un moment donné je me suis tanné puis là je parlais de l'avocat je regarde de toi à moi ça vaut des saines qu'est-ce qu'ils ont fait c'est grave en tabarnak moi là si j'avais rentré le même matin disais mettons on m'a pogné 5 ans pour l'affaire de Québec je rentre demain matin je vais le prendre l'arrêt des procédures ça me tente plus de rentrer je suis fatigué mais là le temps j'ai déjà fait au complet j'ai déjà un dossier criminel entre tout et moi j'appelle la procureure elle dit qu'on va régler je suis t'écœuré de rentrer à 8h puis je suis t'écœuré de pas avoir de vie puis je suis tanné pour vraiment à bout j'ai besoin de tu sais j'ai besoin de débarquer de tout ça je suis tanné j'ai plaidé coupable à complot pour Québec pour Québec tout le restant est tombé puis comme je t'expliquais tantôt quand on a sorti les documents je me disais caviardé pas caviardé mais c'est ça on a vu que la vraie raison de mon transfert puis toute la patente c'était à cause de l'agent fait que là regarde moi dans le fond on va déposer des poursuites en dommage qui s'en viennent par rapport à tout ça parce que là ils ont pas juste pas juste l'agent qui fait des fausses informations mais des fausses accusations la prison ils ont menti ils ont falsifié des documents ils ont fait des fausses affidavites ils ont donné des documents au juge caviardé qui était supposé être des caviardés qu'on a trouvé de l'autre bord par la bande à cause des autres dossiers de la DPCP qui était pas caviardé écoute c'est un système de justice au complet on parle de la prison on parle des directeurs de prison on parle de écoute c'est dégueulasse puis Chris on est pire dans un pays du tiers monde dans un un assiette république de bananes là on est au Québec les gars se demandent que ça marche les pés vendeurs pas vendeurs les pés menteurs plus que j'ai vus de ma vie les plus croches qui mentent tout entre eux autres qui se protègent les uns puis les autres que le gars il arrive puis mettons ils vont écrire ça une volée ils vont émettre des charges après regarde moi ils me l'ont fait ils battent le monde tout moi il arrive pas d'eau pas de bouffe pendant 4 jours pour après ça mettre des accusations 15 jours après ah c'est arrivé le 7 mai mais on attendait pendant 22 jours avant de mettre des charges voyons donc ils sont fait taper sur la tête tout de suite après ils sont virés de bord ils sont vengés ils ont mis des accusations ils ont détruit toutes les preuves puis j'ai réussi à avoir les preuves qu'ils avaient toutes détruites puis quand c'était le temps de faire leur job la police n'ont rien fait puis moi je me calisse de la police qu'ils mangent ça de la mort j'en ai rien à foutre d'eux autres mais ta job t'es un enquêteur t'es supposé ramasser le document pour faire ta job t'as décidé de donner l'enquêteur pour faire ta job ouais fait qu'eux autres t'ont décidé de ne pas en faire puis comme je te l'ai dit c'est comme ça que ça se passe au Québec fait que et il s'est passé quoi avec le justement le Québec vu que t'as plaidé coupable ben j'ai plaidé coupable à complot à mon dernier temps fait il me reste encore du temps à la banque de ramasser du temps que j'ai fait que je me suis pas servi ah parce que dans le fond c'est vrai parce que t'es retrouvé coupable de rien finalement à part le 9 mois qui était même pas légal en tant que tel que tu méritais pas légalement puis dans le fond le dossier de Québec que j'ai plaidé coupable à complot ils ont pas calculé le 1 an que je rentrais à 8h le soir dans le fond ce 1 an là c'est comme un 6 mois de temps de plus parce que j'étais à moitié du temps j'étais à la maison ils m'ont pas donné de crédit pour ça ils m'ont pas donné de crédit de COVID ils m'ont pas donné de cadeau de rien pour complot à Québec ça va dire une table ses doigts ils m'ont donné 60 mois temps fait puis j'ai encore du temps en banque fait que moi t'as comme une carte sortie de prison au Monopoly encore quasiment dans ta poche en arrière pour des accusations en attente mais tout ça pour dire on te le souhaitera pas non mais c'est ça pas pour des nouvelles ça comptera pas ok c'est juste pour des vieilles pour des vieilles fait que tu sais juste pour dire mettons on va te souhaiter qu'ils t'en ressortent pas non plus de toute façon regarde ils ont essayé de m'en ressortir moi je t'ai dit écoute il y a une shot quand je suis au gym on t'en met 2022 je suis arrivé à des Prairies dans ce temps-là quand tu vas faire de la boxe tu vas taper dans le sac de boxe ils te donnent des gants de boxe puis ils te donnent des gants à latex ils te mettent dedans à cause de l'hépatite fait moi je mets les gants je m'enchaîne je fais mes affaires je finis de m'entraîner faut pas garder les gants dans la poubelle t'es pas mis dans la bonne poubelle le monde peut les ramasser écoute bien si tout le monde crache dans cette poubelle-là il y a près de 2 pouces de crachat dans la poubelle je vais pas aller jouer dans le crachat je vais pas aller ramasser les gants je travaille pas pour toi tout ce que t'as à faire pogne le sac change la crise de sac arrête de m'écœurer ça m'intéresse pas ton histoire de toute façon je travaille pas pour toi j'ai jeté les gants je les ai pas gardés j'ai fait ce que j'avais à faire l'autre bout ça t'appartient on commence à crier puis à se taper sur la tête puis à me traiter de ce couple puis à m'insulter mais c'est tout il y en a plein des comme ça à la prison des petites crises de conne puis des asticons qui travaillent là parce que ça m'aide ou ça tu comprends ce que je veux dire la fille là elle me parle mal à m'insulter moi je suis en train de me mettre du purel la bouteille elle est vite puis là je pompe puis là je rentre je colisse 2 astiques gros coups il y a un jac qui parle soit ça la marche en juin 2023 j'ai une nouvelle accusation au palais de justice de Montréal agressions armées agressions armées agressions armées de votre fesse un agent de la paix au purel le purel sur sa manche puis écoute c'est accidentel avoir voulu c'est la bouteille de purel j'aurais collé ça la bouteille dans la face mais c'est une fille j'aurais pas fait ça mais pour vrai ça aurait été un gars j'y aurais pensé elle m'a commencé à m'insulter pour absolument rien quand elle a reçu le purel moi j'ai des charges qui ont pas payé en juin 2023 les charges les procureurs mon nom il a fait l'automne toutes les histoires ça doit pas le tenter tant que ça eux autres ça ne le tente plus je te le confirme quand ils ont vu mon nom avec les accusations de l'histoire du purel puis ils ont vu que ça partait encore de la prison ils ont parlé de l'avocat de la juridique qui est allé les voir il dit regarde dis à ton client qu'il nous fournisse la preuve qu'il y a une sanction disciplinaire moi il m'avait mis dans le trou puis tout pour ça puis on lui donne l'arrêt des procédures on veut plus rien savoir ils ont plus aucune crédibilité puis de toute façon on veut plus rien savoir des histoires de ton client avec ces affaires là on est tannés on veut plus le voir moi je suis arrivé j'ai fourni mes papiers j'ai appelé encore la procureure générale t'as-tu mes papiers de l'anat de la règle d'épée elle me les a envoyés par courriel j'ai pogné les crises de papier je les ai envoyés à l'avocat ils envoyaient ça au DPCP paf arrêt des procédures ça a tombé on a tué ça direct dans l'offre fait qu'ils auront beau vouloir essayer de te ressortir des hostiles d'affaires le monde travaille dans les prisons c'est du monde dangereux c'est du monde de mauvaise foi écoute je te pose la question puis ça malgré tout ça t'as-tu croisé des agents du service correctionnel que tu considères corrects puis qui faisaient le job comme du monde oui le sergent je te disais tantôt lui il donnait tout le temps l'heure juste puis il était dans le bureau quand je suis sorti puis j'ai été libéré qui est super correct regarde j'en ai croisé des corrects tu sais c'est des êtres humains comme tout le monde ça en prend du monde pour garder le monde quand on est en prison ça n'a pas été d'eux autres les jours qu'on t'en va on n'aurait pas mangé c'était eux autres qui me donnent d'abord non non mais tu sais je te posais la question c'était pas un piège c'est juste je comprends la réalité il y en a des corrects c'est des êtres humains comme tout le monde c'est pas tous des pas bons c'est pas tous des pommes pourrites mais je te dirais des fois une pomme pourrite en plein milieu d'un sac ça fait pourrir le reste parce qu'ils veulent se protéger entre eux autres même si ça en a un correct il va protéger son chum avant de te protéger toi j'avais mon ordinateur comme je te dis exclusif j'avais un petit local que moi j'allais même si on était embarré il était obligé de me donner accès moi j'avais réussi à faire au juge une ordonnance ordonnée à la prison quand j'ai besoin d'aller à mon ordinateur mes affaires je me représente tout ça de m'amener l'ordonnance disait de me laisser faire mes affaires malgré tout ça il faisait pas tout le temps puis à un moment donné j'étais à l'ordinateur puis aux autres voulaient me sortir de là genre j'ai pas fini je passe à la cour puis là je me pognis avec eux autres avant de me pogner la fille de la scro elle commence à chialer puis elle commence à me parler mal puis elle m'insultait puis là je m'en tiens à un moment donné à un moment donné je m'en fâche puis ça sort puis là je gâle je me gâle j'ai pas un rapport de discipline qu'est-ce qui est marqué je vous parlais très poliment et calmement et tout d'un coup vous êtes même insultés pour aucune raison ok mais c'est pas ça puis en tout qui est arrivé à moins la fille qui travaillait avec elle qui était là cette journée-là elle repasse dans ma wing comme 2-3 jours après j'ai en passant juste à dire je suis averti tu n'apprendras pas par la bande mais quand je passe à la discipline je te demande de venir comme témoin ah mais là je veux pas aller témoiner contre ma collègue écoute-moi on se colise de ta collègue je veux juste te dire la vérité elle se crêlée qu'elle n'est pas elle est venue elle disait la vérité j'ai été acquitté parce que l'autre avait menti puis il n'y avait rien de vrai dans ce qu'elle avait écrit puis cette fille-là elle est plus agente correctionnelle elle est agente d'approbation elle travaille genre sais-tu quoi c'est la nièce d'un de mes chums dehors que je ne savais même pas ah ouais ouais fait que tu sais regarde le monde est petit des fois un astille est venu dire la vérité elle puis j'ai été acquitté à cause de elle qu'est-ce pas à closer ça ça se peut que je fasse un coup de montage dans le podcast c'est pas vraiment important ça mes gammes non non mais c'est cool d'avoir aussi la médaille qu'il y en a qui sont là puis qui font le job comme il faut exactement là on l'a effleuré vite mais c'est ça fait que là t'as déposé à la date il y a bien ça les procureurs la couronne quand on l'a déposé pour le temps qu'ils m'ont fait faire quand ils demandaient 9 mots j'ai calculé temps par jour eux autres à date pour l'affaire je vais rajouter je vais amender ça ça va monter à plus le fait qu'ils n'ont pas accusé la fille de fraude qu'ils n'ont pas accusé la fille pour le pote mais qu'ils ont mis les accusations de pote à ma femme le fait qu'ils m'ont donné un acquittement quand c'était un arrêt des procédures qu'on transférait ça pour le courant général mon ex moi je suis prêt avec elle elle est rendue qu'un gars depuis 2020 ils sont mariés puis toutes qu'elle n'est qu'elle n'est pas elle quand ils l'ont acquittée puis j'ai crié à la pré-procureur puis ils ont décidé de la quitter mon ex elle traîne dans un salon de soins de beauté puis toutes tu connais ça au pro-gem dans le fond le salon qui était là mon ex elle travaillait là elle faisait des soins aussi à la maison puis toute l'équipe elle s'avait ramassé de l'argent elle avait comme 6 850$ elle quand ils l'ont acquittée dans l'entente ils ont dit tu donnes ton argent au procureur général puis t'es sorti tout puis il n'y aura plus de suite de rien après elle a dit pas de problème garder l'argent oui moi je veux rien savoir de ça on n'est pas ensemble crêler, crêler pas quand c'était le temps des affaires comme je te disais tantôt ils ont mis mon pain dans les procédures mon ex ils l'ont mis dans les procédures ça a coûté 3000 quelques piastres d'avocat puis on n'est pas ensemble ça a continué même si eux autres ils avaient dit c'était fini ça a continué quand même c'est toutes ces affaires-là tu t'as mis toutes le temps le temps quand il demandait 9 mois je suis rendu à 38 mois j'ai demandé un montant en tout cas ça monte à 500 000 la poursuite que j'ai déposée contre les procureurs à date puis c'est pas fini j'ai après ça la crise de folle qui disait que je la souviens partout que c'était pas vrai que c'est par juraco que tout son témoignage c'est du ouïe de ce qu'elle entendait à gauche par la droite puis rien de vrai mais elle a déposé contre elle aussi une poursuite en dommage puis toute la quitte après ça le dossier de Bordeaux que je t'ai compté pour la faire des caméras puis toute la quitte le dossier de Bordeaux j'ai fait la demande je l'ai cité de demande introductive d'instance je poursuis le ministère de la sécurité publique la Sûreté du Québec je poursuis des agents qui n'ont pas été chez les papiers l'agent de la prison qui a rentré l'autre dans le bureau l'affaire du téléphone qui a voulu qu'elle me faire passer que dans le fond lui m'a donné faux rapport de discipline l'agent Cerné qui s'appelle lui avec qui est dans la poursuite les gestionnaires du trou quand j'étais dans le trou puis là ce que j'ai oublié de te dire tantôt c'est quand ils m'ont mis dans le trou c'est le château l'affaire du 4 jours après ça j'étais dans ma wing le lundi je suis passé à la cour en revenant de la cour il y a une sergente qui me ramène tu te fais de ta cellule tu t'en vas à ségrégation ça quand tu tombes en ségrégation comment ça marche en prison c'est que t'as 14 jours à faire t'as pas besoin d'avoir aucun rapport de discipline parce que si t'as un rapport de discipline ton 14 jours recommence à zéro après ton 14 jours tu comprends-tu c'est comme une histoire sans fin ouais parce que tu trouves toujours le moyen de te mettre une discipline quand je te parle moi de falsification de documents puis des astis de vidange des astis de menteur moi mon 14 jours c'était du lundi le 11 mai 2020 au lundi le 25 mai 2020 puis regarde je connais mon affaire pas besoin de calendrier je te dis c'est lundi à lundi du 11 au 25 j'ai pas eu aucun rapport de discipline j'ai demandé un reclassement parce que j'avais pas d'affaire là parce que de toute façon l'affaire du trou j'étais pas coupable il est passé le temps il est obligé de m'acquitter ils m'ont crassé puis m'envoyer là pareil même en révision directeur toute maintenue j'ai été acquitté tout après par le procureur puis le juge Bernard Sinod de la cause supérieure qui a émis une ordonnance qu'à l'avenir quand je passe à la discipline ils sont obligés de faire entendre mes témoins de respecter l'équité procédurale puis de me laisser parler quand j'ai des affaires à dire parce que c'est mon moyen de défense c'est de dire qu'est-ce que j'ai à dire quand j'ai passé à la discipline puis qu'ils m'ont crassé puis qu'ils m'ont envoyé en ségrégation c'était du 11 au 25 j'avais aucun rapport de discipline c'est ce qu'ils ont fait ils ont pogné les papiers ils ont trafiqué ils ont changé ça du 8 au 22 tu te rappelles-tu tantôt je t'ai dit le 10 c'était un dimanche j'avais un rendez-vous appelé avocat ils m'ont laissé embourré dans ma cellule il y a un gars qui s'est traité de vidange j'ai pogné un rapport eux autres ils voulaient se servir de ce rapport-là du 10 pour me remettre un 14 jours c'est là que l'avocat du procureur général c'est là qu'elle a comme vu toute la patente c'est elle qui m'a sorti de là avec le jeu qui a ordonné que je retourne dans mon secteur la direction de Bordeaux qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce temps-là pour être capable que je puisse plus rien faire puis faire ce qu'ils voulaient avec moi ils m'ont mis qu'il est roulant qu'il est roulant ça veut dire tu peux plus faire de plainte tu peux plus faire de mémo tu as deux agentes de probation toutes tes demandes sont filtrées par eux autres puis eux autres leur job dans le fond c'est de s'arranger toutes tes affaires ils aboutissent à rien moi ils m'ont mis ça dans les pattes j'ai réussi à me débarrasser de ça mais ça coûte ça m'a fait la marde pendant tout le temps que j'ai été pogné ça n'arrêtait plus c'est comme la maison tu parlais d'Astérix c'est entre la maison des fous moi j'arrivais il faut que j'écrive au directeur de l'infirmerie pour X raisons pour mes affaires les soins et tout le kit eux autres ils ont envoyé mon mémo au directeur de l'infirmerie ils l'ont envoyé au directeur de l'admission un affaire pour te pousser à la bout à la fin c'était rendu qu'il disait qu'il fallait qu'il me filme tout le temps et tout le kit ça a tout tombé on savait que c'était pas nécessaire je les ai fait débarquer ils n'ont plus jamais été dans mes affaires eux autres avaient ils sont en crise de poursuite même affaire mon affaire de Bordeaux tout ça le gestionnaire du trou le gestionnaire de la ségrégation le monde impliqué pour les affaires de coupure d'eau l'affaire des faux rapports de discipline les tout de A à Z j'ai tout mis ça dans une poursuite pour un montant de 7 millions puis c'est pas fini parce que là t'as l'histoire de l'autre agent à Rivière-des-Prairies la perte de mon ordinateur le transfert le ci, le ça les fausses accusations les faux rapports les faux affidavits les faux témoignages à la cour le traficage de papier ils ont manipulé le juge le juge c'est à cause de ça qui m'a libéré il dit Christ il dit ta requête en arrêt des procédures elle est vraiment pertinente puis il dit j'ai pas le choix je suis obligé de te renvoyer chez vous non c'est ça t'as fait ta job comme du monde c'est pas ouais puis ça c'est grâce à l'avocat notre ami il m'a envoyé puis écoute comme je t'ai dit on le salue on va pas le nommer on le salue ici en tout cas tout ça pour dire que ce shot là ça avec ce dossier là ça va être un autre probablement un autre 7 ou un autre 10 qui va se rajouter parce que c'est grave en tabarnak parce que moi ça a bien été pour moi j'ai fait mes affaires comme il faut mais n'importe qui d'autre il a été pogné dans mes culottes dans mes souliers il a pogné un 6, 7, 8 ans pour des affaires qui sont même pas vraies puis sûrement qu'ils l'ont fait à plein de monde puis que le monde n'a pas été capable de s'en sortir au même titre que moi l'histoire de Bordeaux quand j'ai passé à la cour où j'ai pogné 9 mois il n'y a pas d'affaires à pogner ça moi j'arrive je suis dans le trou tu me tortues j'ai pas de bouffe tu me donnes pas d'eau puis tout le kit pendant 4 jours de temps peu importe ce que je fais je peux pas me mettre criminellement responsable de rien de ça peu importe ce que je te dis parce que rendu là c'est comme si je te tirais dessus que tu commençais à me crier après puis m'envoyer chier mais regarde tu me menaces puis je suis en train de te tirer dessus as-tu de voir si je te tirais dessus je te menace je suis en train de te tirer dessus tu peux-tu me menacer ben oui t'as le droit Chris rendu là tout ce que tu fais ça vaut plus rien puis ça ça risque de commencer quand j'ai déposé le 31 août j'ai un mois pour signifier les huissiers ils vont aller porter ça la semaine prochaine parce que moi j'envoyer toutes mes affaires par courriel le procureur général avec les dossiers que mon affaire dans mon père puis tout là ils veulent mettre des bâtons dans les roues puis ils savent que ça coûte de l'argent puis ils me demandent de faire tout par huissier à cette heure pour les anciennes dames les nouvelles dames il faut tout que je fasse par huissier moi la femme à mon chum est huissier j'ai commencé à y envoyer papier la semaine prochaine elle va mettre son saut elle va aller lui porter ça envoyer tout ça par huissier ça commence là d'ici la semaine prochaine puis l'article du Nord de Montréal il va se passer la semaine prochaine aussi je sais pas le parloir va je sais que ça va être des procédures qui vont être très longues si on se le cachera pas mais écoute si d'ici là le parloir existe encore on va faire un suivi Chris merci mon chum ce fut un plaisir de te rencontrer au parloir c'est encore c'est vrai pour la fiiv서도